dans le dernier épisode je me rappelle pas si attendez déjà est ce que vous entendez bien le son du truc bon en même temps il n'y a pas il se passe pas grand chose là se passe pas grand grand chose j'ai augmenté légèrement hop voilà mes épisodes on était où ah oui dans le dernier épisode on avait fait la pyjama party c'est vrai c'est vrai c'est vrai on avait fait la pyjama party avec mélodie et je vous remontrer mes illustrations comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu alors pour l'épisode 1 quand on est arrivé on était avec nathaniel dans la bibliothèque il est beau et on a eu ce truc avec cette photo après on a fait la découverte des clubs du lycée dans cet épisode on a eu un moment avec monsieur cassiel il nous avait touché la main et tout trop beau j'aime trop et il a failli se battre avec nathaniel bien sûr ouais faudrait faire un récap mais bon après il y a les rediffs au pire bonne soirée à ceux qui s'en vont des bisous dans l'épisode 3 on a fait l'épisode du chien perdu de la prof si jamais les amis je vais juste le remettre parce que on ne sait jamais pas de spoil s'il vous plaît pendant amour sucré parce que je découvre le jeu au fur et à mesure donc voilà on a retrouvé le chien de la prof et on a eu un date avec cassiel entre guillemets on est tombé on s'est fait mal aux genoux et du coup je garde un sparadrap ok en souvenir merci rudy pour le follow bienvenue on voit là après on a fait l'épisode du fantôme du lycée on a eu un petit date où on s'est tenu la main aussi avec notre chère nathaniel de l'amour qui tu que j'aime ok moi je pense que je vais choisir nathaniel je sais pas après on a eu le moment où on devait chercher les clés de la salle des profs on a mené l'enquête on savait pas du tout qui était le responsable sauf que finalement c'était ambre on l'a dit à nathaniel qui est son frère du coup et il s'est engréné avec elle genre regardez la photo qu'on a eu quoi il est trop bien super market simulator coucou bublu comment ça va et on a fait après l'épisode du cupidon en essayant de réconcilier comment elle s'appelle la meuf rosa avec son mec et du coup elle nous a demandé si on voulait une photo d'un gars et ben ça nous a donné une photo de cassiel voilà et on a fait du coup la soirée pyjama on a fait dodo ici avec elle et on a su que nathaniel c'était un mec qui était un peu pas sympa avec sa soeur quand ils étaient petits quoi chercher les clés de la salle des profs alors qu'une salle des profs ne dispose d'une clé pour qu'elle attend chercher les clés de la salle des profs alors qu'aucune salle des profs ne dispose d'une clé pour qu'elle puisse être fermée ça m'a fait rire il ya des clés qui ont disparu ouais c'était laid c'est ça donc voilà du coup je ne sais pas du tout quel team je suis encore j'hésite entre nathaniel et entre cassiel je rappelle que c'est un jeu de drague qui est clairement déterminé par les choix que l'on fait au fur et à mesure on a un lovometer sur le côté voilà qui nous permet de savoir à quel pourcentage on est d'amour avec les garçons cassiel c'est en gros le cliché du mec hyper perturbé un peu problématique sur ses propos et tout mais tu vois il est un peu torturé d'esprit et tout il est grave rebelle nathaniel c'est le délégué il est blond il est sage sa soeur c'est la peste du lycée tout ça et après on a rencontré lysandre qui lui est un peu l'artiste le poète sage à l'âge de 12 ans tu sais du lycée quoi voilà donc je ne sais pas quel team je suis mon coeur balance entre cassiel genre le bad guy de ouf et nathaniel du coup là on est clairement en train de faire la pick me avec tous les mecs c'est un gameplay full pick me de ouf team lysandre je suis pas fan de lysandre enfin j'aime bien lysandre mais pas en mode amour tu vois mais du coup je vais vous montrer quand même encore parce que voilà voilà les mecs en gros ils sont là ça c'est nathaniel j'ai pas encore déterminé mon coup de coeur je ne le ferai pas taille 1m78 poids 71 kg il est au plus il est né le 16 février et il est verso ok nathaniel est le délégué principal du lycée c'est un garçon sérieux avec qui il est plutôt facile de s'entendre il est responsable calme et timide très sensible à la critique son perfectionnisme ne saurait souffrir d'aucune critique il aime les romans policiers et il déteste les sucreries cassiel 1m80 80 kg de quoi ça marche pas ah tu veux le faire attends parce que groupe sanguin au moins il est né le 12 août et c'est un lion j'adore les lions salut perséphone cassiel est un peu dur à approcher ce n'est pas évident de parler avec lui ou de savoir ce qu'il pense mais au fond c'est sûrement quelqu'un de sympa malgré son mauvais caractère il apprécie les gens qui ont du répondant donc il faut qu'on l'engueule tout le temps il adore sa guitare électrique et il déteste recevoir des ordres après on a ken qui est un pote avec lui on s'entend bien taille 1m65 54 kg il est au plus il est né le 6 mars et il est poisson ken de son vrai nom quentin semble très amoureux il ne s'en cache pas vraiment il est très gentil et serviable et un peu collant aussi il aime les biscuits au chocolat et la nourriture épicée il la déteste et après on a l'isandre taille 1m82 79 kg il est abbé moins il est né le 22 novembre il est scorpion l'isandre est plutôt mystérieux il ne parle pas beaucoup ça ne rend pas la tâche facile pour discuter avec lui ami avec cassiel il écrit des textes de chansons pour leur groupe de rock la mode et l'époque victorienne il adore et il déteste les gens qui jugent au premier abord voilà on en est là quoi donc voilà les filles après on a toutes ces meufs là donc ambre c'est la connasse du lycée en gros iris elle est gentille elle est gentillette on a rosalia que j'aime beaucoup je la trouve trop belle il y a peggy en gros c'est la rédactrice du journal de lycée elle est hyper relou je ne l'aime pas voilà mélodie elle est déléguée aussi avec nathaniel et elle est amoureuse de nathaniel donc c'est une connasse voilà capucine elle est trop pote enfin elle essaye trop de faire la meuf je suis pote avec ambre alors qu'elle fait pas partie de leur groupe du tout c'est une connasse on a violette qui est trop mimi genre elle est trop timide elle est fragile et tout je l'aime d'amour elle se balade avec sa peluche et tout il ya kim je sais pas charlotte c'est une connasse et lee c'est une connasse voilà et les autres bah là c'est la prof du coup c'est la fin c'est la prof c'est la directrice du collège du lycée pardon il ya agatha c'est ma tante il ya chinomi c'est la maîtresse du jeu et il ya monsieur farès qui est un prof voilà et dans les garçons il ya lay le copain de rosa et d'agent qui est du coup un gars qui n'est pas au lycée mais qui du coup fait partie de notre groupe de sport on est dans le basket je suis au bise à 27 avril avancé moi je ne suis que épisode 7 voilà et du coup voilà comment on est habillé j'aime bien donc c'est parti est ce que ça va le son ou pas on a leur signe astro ouais ça va le son c'est trop fort j'ai l'impression que la musique hop oui ça va c'est pas trop fort coucou pour qui on va commencer l'épisode suivant ouais le sens est parfait merveilleux épisode 8 la course aux révisions c'est bientôt les vacances mais tu avais oublié les examens entre les cours que tu ne retrouves plus et l'agitation des élèves trouvera tu le temps de réviser correctement réussira tu le test ce serait peut-être aussi l'occasion oh my god on va passer des examens commencez oh merci j'ai fait d'avance d'ailleurs les trucs avec les pétales de fleurs et tout pour gagner des pa de quoi ça je ne te le dirai pas tu m'as menti après tout mais comme je suis de bonne humeur je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche à grands pas c'est une course d'orientation quoi pourquoi est ce que le lycée prépare quelque chose comme ça la course va être accessible même aux personnes extérieures au lycée et comme leur participation sera payante cela va permettre de récolter des fonds pour autre chose tu es horrible tu pourrais m'en dire un peu plus c'est déjà parlé de la course c'est déjà pas mal je trouve et puis j'aime bien me dire que tu vas passer toutes les vacances à imaginer ce qu'il va se passer ensuite ça ne m'amuse pas moi un les vacances bon sens c'est vrai que les vacances et demain tu avais oublié un non pas du tout enfin si bonsoir mira tu es quand même très tête en l'air les vacances enfin aucun élève n'oublie jamais ça il ya eu pas mal de choses ces derniers temps je me suis même pas concentré sur les cours ah oui les cours ça me fait penser qu'il faudrait que je commence à réviser il serait temps révisé pourquoi elle est déjà repartie je ne sais pas si elle avait parlé de la course d'orientation à tout le monde mais j'ai bien envie d'en parler avec les autres élèves pour voir ce qu'ils en pensent ils en ont peut-être déjà fait et ben on va aller là salut kim j'ai un scoop le lycée va bientôt organiser une course d'orientation ah ouais c'est cool comme idée ça c'est un truc qui me plaît c'est pour quand je ne sais pas encore mais pour bientôt normalement vraiment cool parce que des fois ça m'intéresse pas mais je te laisse faut que j'aille relire mes cours là j'aime pas comment elle parle j'ai appris quelque chose le lycée va organiser une course d'orientation une course oh non je n'aime pas le sport pourtant c'est amusant je ne trouve pas du tout les tenues de sport sont toutes affreuses c'est juste pour ça au fait tu as parlé à ambre oui tu n'étais pas obligé de lui dire ce que tu avais entendu et encore moi je n'en ai parlé qu'à ambre j'imagine qu'elle a été en parler à beaucoup de monde on lui a dit qu'on kiffait cassiel et ambre est amoureuse de cassiel merci pour vos leurs merci beaucoup que non tout mais pas ça tu pourrais me laisser tranquille maintenant je révise connasse excusez moi alors tu as réussi à convaincre ptd oui j'ai pu poser mes questions à nathaniel tu vois je t'avais dit qu'elle t'aiderait si tu lui expliquais la situation elle m'a appris quelque chose en tout cas le lycée va organiser une course d'orientation c'est vrai j'avais entendu peggie parler d'un grand événement je ne pensais pas du tout que ce serait ça d'après ce qu'elle dit il y aura encore autre chose c'est juste un moyen de récolter des fonds c'est vraiment une bonne nouvelle je me demande ce que sera l'autre événement oui moi aussi oh là là imaginez cassel il est au courant la honte de ma vie d'ici sous tu pourrais me prêter des notes pour le cours de monsieur farez oui si tu veux pourquoi je ne sais plus ce que j'ai fait des miennes j'ai farfouillé dans mon sac pour retrouver mes cours n'oublie pas de me rendre oui t'inquiète pas merci ouais rend les moi ouais ok y'a personne ici tu 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 elle est en train de gribouiller des petits dessins sur ses notes non mais elle me fatigue il y a cassiel à l'heure que c'est quand tu laisses le stream allumé tu fais autre chose à côté tu ne devinera jamais quoi et c'est quand même de deviner non aller à couche non mais ça y est ça y est du coup le l'eau remetteur c'est ça on a 19% avec cassiel quand même le lycée va organiser une course d'orientation ah ouais ça me fait une belle jambe je me demande encore pourquoi je me prends la peine de te parler moi j'étais contente de l'apprendre il y a vraiment pas grand chose qui t'intéresse toi hein alors il faut pas se tromper dans le choix il en a rien à faire mais de ouf je sais pas quoi lui dire j'ai envie de lui dire je me demande encore pourquoi je prends la peine de te parler mais j'ai peur qu'ils le prennent hyper mal salut claire elle est belle ma sucrète un moi j'étais contente de l'apprendre il n'y a pas vraiment grand chose qui t'intéresse toi ouais on peut dire la b en vrai ouais ça a bien augmenté oui ça va claire merci j'espère que toi aussi j'aurais dit la a elle est neutre tu trouves qu'elle est neutre j'ai l'impression que c'est un peu accusateur tu vois il avait baissé mais il avait réaugmenté pnk je suis à l'épisode 8 claire écoute on va dire la b moi j'étais contente de l'apprendre tu aimes bien ces trucs là toi bah c'est vrai que c'est toujours mieux que de devoir aller en cours ah ça va bif bof mais on fait avec courage ma petite claire salut à la ski oui ça va et toi ok ça va ça va on n'a pas perdu de pourcentage je viens d'apprendre quelque chose de super on est à 50% avec lisandre quand même on a 50% avec lui mais j'ai un petit peu peur je vous dis la vérité encore des informations sur moi non non ça n'a rien à voir avec toi en fait le lycée va organiser une course d'orientation vraiment oui pour récolter des fonds je crois content de l'apprendre ce sera l'occasion de voir de se voir dans un autre contexte je rentre chez moi j'aime pas les ambiances comme ça comme quoi t'as pas remarqué qu'il y avait un truc bizarre en ce moment avec tout le monde je sais pas si j'ai l'impression que tout le monde s'est donné le mot pour réviser ses cours non pas spécialement je sais pas quoi lui dire je peux lui dire si j'ai l'impression que tout le monde s'est donné le mot pour réviser ses cours on peut lui dire la a après pas spécialement oui et non quoi je veux dire la a et bah rien c'est tout je sens que je viens marrer demain moi c'est comme un mauvais pressentiment qu'est ce qui veut faire comme d'un gris non mais netters je te jure il est où nathaniel natou chouchou nathaniel il est où suffisait de l'appeler en fait je l'ai invoqué je viens d'apprendre une super nouvelle d'après Peggy il va y avoir une course d'orientation au lycée Peggy ne devrait pas fouiner partout comme elle fait c'était censé être une surprise j'espère que tu n'en as pas parlé à trop de monde mince je t'ai croisé trop tard plusieurs personnes sont au courant maintenant de toute façon si je ne l'avais pas fait c'est Peggy qui l'aurait raconté dommage les professeurs avaient demandé à tous les délégués de garder ça pour nous en tout cas c'est génial j'ai hâte d'y être content que ça te plaise les votes était serré lorsque nous avons dû faire un choix mais c'est la course qui l'a remporté j'aurais préféré autre chose mais tant pis tu sais quand elle aura lieu en tout cas c'est une idée originale j'aime pas Peggy non plus en vrai la ha bah non parce que je le pense pas genre moi je suis contente qu'il ait une course d'orientation tu vois je trouve ça assez cool tu sais quand elle aura lieu oui on peut lui demander mais vu que on va être indiscrète et qu'il est pas censé le dire peut-être qu'il aura pas envie de nous le dire et j'ai pas envie de baisser mon lovometteur avec lui on peut dire que c'est une idée originale mais après en même temps une course d'orientation c'est pas original c'est pas original une course d'orientation quand tu réfléchis bien tu vois je peux dire que je peux lui demander quand est-ce qu'elle aura lieu la b putain mais j'en étais sûr je vous l'avais dit en plus tu sais déjà qu'il va y avoir une course alors que c'était censé être confidentielle je ne t'en dirai pas plus au moins j'aurais essayé tu as trop chose à me demander parce que je suis en pleine révision toi aussi vous êtes tous donné le mot ma parole normal puisque les examens sont demain tu t'en souvenais n'est ce pas après tout c'est toi qui les a récupérés bon sens c'est de ça dont cassiel voulait parler tu ne t'en souvenais plus non pas du tout je suis sûr qu'il doit bien rigoler non pas du tout c'est vraiment une espèce de non pas du tout il aurait pu me le dire quand même je veux dire je suis sûr qu'il doit bien rigoler cassiel oui sûrement c'est le genre de choses qui l'amuse tu ferais mieux de commencer tes révisions oui non je suis pas en couple il va falloir que je parle à cassiel il aurait pu me dire qu'il devait y avoir des ex qu'il allait y avoir des examens pardon vous êtes encore là rentrez chez vous si vous n'avez plus les cours mademoiselle j'accepte que les élèves restent pour réviser pour pas pour errer dans le lycée j'ai du mal à lire pardon je vais boire de l'eau oui madame elle va les embrouiller cassiel je suis revenu au lycée le lendemain avec une boule au ventre les examens sont cet après midi il faut que je retrouve iris pour lui reprendre mes cours comme je les lui ai prêté je n'ai rien pu réviser bon elle est où l'autre tu tombes bien ça va tu as bien dormi tu es en pleine forme oui t'es malade non pas du tout j'ai le droit de demander à une camarade de classe comment elle va ça me paraît louche tout ça qu'est ce que tu veux tu as vu les examens n'est ce pas quand tu les as rendus à mon frère tu les as regardé non tu te souviens des réponses non je les ai pas regardé je suis pas comme toi je les ai pas regardé non plus personne était censé les retrouver on ne peut pas dire que tu les avais très bien caché pourtant je pensais que tu allais enfin pouvoir me servir à quelque chose allez pousse toi il faut que je retrouve un autre moyen pour réussir mon examen et si tu apprenais tes leçons ce ne serait pas plus simple j'ai pas eu le temps dit plutôt que tu avais la flemme quelle connasse il ya lisandre coucou elodie bienvenue j'aimerais trop m'abonner à ta chaîne pour te soutenir mais je ne peux pas car je suis sous curatel je voulais que tu le saches je ne sais pas ce que c'est que curatel mais il n'y a pas de soucis prête pour les examens si on veut j'avais oublié qu'ils avaient eu lieu aujourd'hui j'ai passé la nuit à réviser moi aussi j'avais oublié c'est la chose importante dont je devais me souvenir heureusement que cassel m'en avait parlé avant que je rentre il t'en a parlé moi il m'a rien dit au moins je ne suis pas la seule moi c'est nathaniel qui me l'a rappelé c'est vrai que pour ces choses là c'est le premier à aller voir oui on peut compter sur lui au moins dommage qu'il ne pense qu'aux études bah on peut compter sur lui comme à peu près toutes les personnes de ce lycée tu oublies ambre et ses copines on est au même épisode que je commence tout juste ah bah voilà elles sont en train de parler d'un moyen de tricher et on t'a jamais dit de ne pas écouter les conversations des autres c'est l'hôpital qui sous de la charité connasse oh là là ah ok loïc d'accord mais c'est pas grave hein ultraviolette y'a pas de soucis hein salut sissou salut iris dit tu as mes cours avec toi oui bien sûr c'était très gentil de ta part de me les prêter les autres avaient gardé les leurs pour réviser je les aurais gardé aussi si je ne m'étais pas souvenu qu'il y avait les examens tiens les voilà encore merci elle m'a rendu mes cours je vais chercher un endroit au calme pour réviser tout ça maintenant bon bah on va chercher un endroit oh pose toi tu gènes le passage bien sûr princesse tu perdras tes grands airs quand tu verras cassiel à ta place je ne la ramènerai pas pourquoi ça oh je ne sais pas peut-être que je lui ai parlé de que peut-être que je lui ai parlé et que malencontreusement j'ai répété ce que m'a rapporté capucine ce que t'as attends tu parles de ce que j'ai dit à la soirée tu pensais vraiment que j'allais laisser ça sous silence on est quitte comme ça tu m'as fait renvoyer je n'ai qu'à te rendre la monnaie de ta pièce tu as passé l'âge de ces gamineries oh tu trouves et toi tu n'as pas passé l'âge de faire des pyjamas parties la prochaine fois tu réfléchiras deux fois avant d'essayer de me faire un sale coup espèce de bon sang il faut que je rattrape le coup qu'elle plaît cette fille à la honte ambre lui a tout raconté alors je lui en parle où je fais comme si je ne savais rien je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire on lui en parle pas non mais en parler non mais en parler bonsoir kit kat c'est comme si je ne savais rien pourquoi tu me regarde comme ça pour rien tu révis toujours pas non ça se voit pas tu devrais t'y mettre quand même je vais me faire atomiser les gars pas besoin de réviser par contre je pensais qu'à cette heure là toi tu serais le nez dans tes bouquins je cherche un endroit tranquille pour le faire j'aimerais bien mais pas moyen de trouver un endroit calme il ya toujours quelqu'un en train de réviser là où je vais je pense qu'il aime l'audace ouais mais bon tu vois je sais pas quoi lui dire cherche un endroit tranquille pour le faire j'aimerais bien mais il ya pas moyen de trouver un endroit au calme et toujours quelqu'un en train de réviser là où je vais je peux lui dire qu'on est en train de chercher un endroit et en même temps je peux je sais pas on s'en fout je veux dire que je cherche un endroit tranquille ça a baissé putain t'es pas au bon endroit alors j'avais remarqué merci de m'avoir prêté tes cours pas de quoi excuse moi tu comptes rester ici oui j'aime bien être au gymnase pour lire mes cours pourquoi mince moi aussi j'aimerais bien trouver un endroit pour réviser je pense que tout le monde est dans le même cas dès que j'ai terminé je te laisse la place superbe mince décidément il ya toujours quelqu'un où que j'aille moi aussi je suis content de te voir c'est un réel plaisir j'en ai marre d'habitude j'ai du mal à croiser quelqu'un et là tout le monde occupe une pièce t'es jamais contente si mais j'aimerais bien trouver pouvoir réviser au calme bah ici c'est pas la peine tu voudrais pas t'en aller que j'ai la place je ne te ferais pas ce plaisir non ah mais pourquoi elle lui dit ça ah salut sisou salut tu dessines non je révise pendant t'es en train de dessiner là j'essaye de me rappeler ce que je dessinais en cours lorsque le professeur parlait d'accord tu dessines pendant les cours j'ai beaucoup de mal à me concentrer ce n'est pas une excuse ça oh là là c'est bon il y a un magazine encore ce n'est pas ici que je vais pouvoir réviser je ne vais pas réviser dans le couloir tu ne t'arrêtes jamais travailler oula non je ne suis pas en train de lire des cours je lis un livre ouais bof c'est vrai quel genre de livre tu ne voudrais pas t'amuser tu ne voudrais pas t'amuser un peu au lieu de rester enfermé à lire ah oui j'ai tellement l'habitude de te voir en train d'étudier je vais mettre là ah c'est un roman policier je lis beaucoup de romans policiers moi j'aime beaucoup les romans policiers ce sont mes préférés tu ne lis rien d'autre il y avait un autre genre rien de plus barbant quoi bah on va faire la pick me on va dire qu'on adore les romans policiers bien sûr on sait qu'il adore ça donc on va le faire c'est vrai ça nous fait un point commun alors j'adore ce genre de livre j'aime tout particulièrement ceux qui ne donnent pas le nom du criminel dès le début du roman je préfère lorsqu'on le sait oui c'est mieux quand on le sait pas on a les mêmes questions mais pas dans le même ordre c'est marrant en rien oui c'est mieux quand on ne le sait pas mais ça a baissé pourquoi parfois j'ai l'impression que tu vas dans mon sens sans savoir de quoi tu parles non tu n'y es pas du tout j'aime vraiment ces romans là ah je suis démasqué tu n'as pas besoin de faire ce genre de choses si tu n'y connais rien dit le je n'aime pas être pris pour un idiot désolé j'ai merdé j'ai merdé mais du début à la fin quoi je devrais retourner voir les garçons l'un d'eux me laissera peut-être sa place qu'est ce que tu fais jusqu'à présent je cherchais mon carnet je l'avais encore perdu et maintenant je ne ferai aucun commentaire et maintenant je vais commencer mes révisions ouais comme tout le monde tu n'avais pas encore révisé mince je voulais commencer moi aussi qu'est ce qui t'en empêche j'aimerais bien trouver un endroit tranquille ça va être difficile avec les examens qui approchent ouais bah là pour trouver un endroit tu ne révise pas pas besoin moi je n'avais pas oublié qu'ils allaient avoir lieu comment tu sais que je les avais oublié c'est mon job je collecte les informations moi j'appellerais ça plutôt fouine et tu lis toujours non je me suis remis aux révisions j'ai terminé ma pause de lecture elle aura été rapide je lis vite vraiment c'est tendu tu es toujours là de toute évidence oui quand tu auras fini n'hésite pas à me le dire je n'y manquerai pas il est gentil quand même il y a un magazine ok tu ne relis pas tes cours toi cherche un endroit calme pour le faire ah d'accord pas très locale violette t'es forte en science je me débrouille pourquoi je ne suis pas douée du tout moi mais c'est le cas avec toutes les matières j'aimerais être comme nathaniel lui il n'a aucun problème c'est parce qu'il c'est parce qu'il passe sa vie à faire ça c'est parce qu'il travaille dur c'est vrai il faut que je fasse pareil bah ouais oh là là lui et son magazine violette violette je crois que c'était un lapin je pense que ça ne sert à rien d'insister elle n'a même pas remarqué que j'étais là non mais stop non les gars vraiment là on est en mode stop de ouf quoi mais pourquoi tu as dit que tu parlais sans savoir je sais pas j'ai paniqué je désespère pourquoi qu'est ce qui t'arrive je ne trouve vraiment pas l'endroit pour réviser tu peux réviser ici si tu veux j'ai terminé mes révisions c'est vrai super merci beaucoup nathaniel pas de souci je sais que c'est un besoin d'être calme pour réviser je me voyons voir ses cours j'ai relu mes cours en long en large en travers maintenant je vais aller au magasin chercher quelque chose à manger pendant les examens je ne sais pas combien de temps ils vont durer et j'ai du mal à me concentrer les sommas vides ok on va aller au magasin on va s'acheter des snacks non pardon je voulais aller là ouais on a gagné 5% avec elle c'est vrai voilà j'ai de quoi manger maintenant il ya quelque chose que j'aimerais faire ah ça tombe bien j'avais oublié de prendre quelque chose à manger mon sang est toujours là quand il faut pas donne moi ça ne pas manger ne te fera pas le mal c'est une blague rêve pas t'auras rien de ma part va t'en acheter toi même je ne te demandais pas ton avis et elles se sont mis à trois pour me voler ce que je venais d'acheter merci beaucoup reviens ici tu ne vas pas t'en tirer comme ça elles sont parties vers la cage d'escalier oh non ce coup-ci je ne me laisserai pas faire vas-y on va y aller hein elles sont là espèce deux t'es sûr que ça va marcher charlotte ils ne verront rien elles ne m'ont pas remarqué certaines des bouts de papier dans la trousse c'est trop visible notez quelques petites choses sur une règle est moins visible et plus lorsqu'on veut tricher elle compte vraiment tricher sous-entendu t'es grosse mais c'est ça grosse connasse vraiment dommage que cette idiote de six sous n'est pas regardé les examens lorsqu'elle les avait enfin au moins elle a servi à quelque chose sale peste heureux erza elles ne sont pas elles ne m'ont toujours pas remarqué je vais les laisser j'ai peut-être l'occasion de leur rendre leur monnaie de leur pièce donc ambre veut tricher à l'examen princesse ne veut pas prendre la peine de réviser comme tout le monde je réfléchis à un moyen de lui faire avoir de lui en faire voir de toutes les couleurs je ne vais pas me mettre à son niveau tout ce qui compte c'est de récupérer ce que j'ai acheté à manger moi j'ai envie de lui faire voir de toutes les couleurs moi j'ai envie de me venger vraiment on se venge non ce serait bien de se venger j'ai réfléchi à un moyen elle disait qu'elle voulait faire des antisèches je peux les lui prendre pour qu'elle aille se retrouver sans rien pour qu'elle se retrouve sans rien pendant l'examen non finalement je préfère ne rien faire c'est une bonne idée je vais essayer de trouver autre chose je vais essayer de trouver autre chose elle a la fâcheuse habitude de voler mes affaires je peux peut-être retirer tout ça à mon avantage par exemple un laxatif dans une bouteille mais c'est une bonne idée j'ai l'impression que ça va se retourner contre toi ça peut éventuellement se retourner contre moi mais je vais faire ça je vais aller vite au bazar pour acheter tout ce qu'il me faut ça va être marrant vraiment la meuf dans l'abus non mais c'est bon elle est tout seul en train de se limer les ongles c'est le moment d'agir je me suis approchée dans son sac sans bruit et j'ai profité du fait qu'elle le laisse entre ouvert pour récupérer la bouteille j'aurais pu prendre la barre chocolatée aussi mais je ne voulais pas prendre le risque cette fois maintenant il faut que j'aille mélanger tout ça pour lui remettre dans son sac j'espère que ça va marcher alors la bouteille et le laxatif voilà il ne reste plus qu'à donner à ambre enfin la remettre dans son sac nathaniel va pas kiffer bah en vrai je m'en fous un peu je ne veux pas lui dire que sa soeur va essayer de tricher il pourrait lui en parler et ça ruinerait mes plans quelque chose ne va pas non non tout va bien j'ai juste un petit différent avec ambre non mais pourquoi il dit ça déjà décidément entre vous deux les choses ne s'arrangeront ne s'arrangeront jamais mais pourquoi elle lui dit pourquoi elle lui dit qu'elle a eu un différent avec lui expliquez moi non mais vraiment là elle est con sucrète mais elle est trop conne étant donné que je rêve d'un monde où elle n'existe pas il ya très peu de chance impossible oui elle est trop il ne faut jamais dire jamais mais il faudrait un miracle je veux dire ça j'ai envie d'y croire au miracle ce serait génial que ma soeur et ma ma enfin je veux dire que ma soeur et toi et ma et toi vous vous entendiez bien ce serait super que vous auriez moins de problèmes ma ma quoi moi ne compte pas trop là dessus ça quoi je suis quoi oh my god non mais omg là non mais là c'est une dinguerie faut que je prenne une chips genre sa copine non genre je suis sacreuse quoi bah ouais ma sucrète ma future copine je sais pas c'est pas du tout non mais on a une touche avec nathaniel là on a vraiment une touche avec lui vraiment tu as un sourire étrange aux lèvres tu répare quelque chose quoi moi non pas du tout ça se voit tant que ça ne pose pas de questions je ne te mentirai pas il n'aime pas les gens qui mentent moi on peut ajouter des gens apparemment ça se voit tant que ça je lui dire oui qu'est ce que tu comptes faire cela n'a pas de rapport avec les examens n'est ce pas oui et non pas avec les miens en tout cas je me demande ce que tu as en tête je vais pas lui mentir elle est encore en train de se limer les ongles ma parole ça lui prend du temps j'ai remis doucement la bouteille dans son sac en priant pour qu'elle ne se retourne pas elle ne sait pas retourner pour une fois mes plans marche je me suis éloigné tout discrètement j'ai hâte de voir ce que ça va le donner enfin bref ça c'est fait avant qu'elle ne vienne me voir je voulais faire quelque chose et je ne me souviens plus quoi ah oui je voulais demander de l'aide pour éviter les cours que je n'ai pas très bien compris peut-être qu'un des garçons m'aidera à réviser nathaniel oh salut setting artiste tu as un sourire aux lèvres dans tu le voulais où tu le voulais où le sourire sinon les gars il n'y a qu'à ciel moi j'ai honte même si c'est pas ton truc tu ne voudrais pas m'aider à réviser s'il te plaît tu as répondu à ta question toute seule les révisions très peu pour moi j'aurais essayé prête pour les examens pas tout à fait j'aurais bien aimé réviser avec quelqu'un pour les sujets que je n'ai pas compris j'espère que tu trouveras quelqu'un les messages subliminaux c'est pas son truc il veut pas réviser avec moi je ne trouve personne pour réviser tu ne t'adresses pas la bonne personne bah je demandais au cas où on va voir si lisandre il veut bien m'aider alors un ou iris dit lisandre tu ne voudrais pas m'aider à réviser il ya des sujets que je n'ai pas très bien compris je suis en train d'écrire quelque chose si je m'arrête je vais perdre le fil reviens dans un petit moment je devrais avoir fini ok merci ma chérie je suis désolée je n'ai absolument pas eu le temps de te trouver un cadeau aujourd'hui mais il me semble que tu as des examens non alors tiens je t'ai préparé un petit casse-croûte même si ce n'est pas grand chose un casse-croûte bonne journée merci tata un toast grillé avec de la confiture ah bon il est où le toast ah il est là ça donne faim la confiture ouais il n'aime pas le mensonge lisandre on a un toast grillé regardez trop mimes j'ai envie de me changer de tenue après on changera de tenue nathaniel et verso donc il est déjà au dessus du lot vous avez déjà essayé de bord du ricard sans eau oh non mais sylvain sylvain sérieux tu peux m'aider maintenant alors où tu es toujours occupé non désolé j'ai plein d'autres idées qui me sont venues en tête il faut les écrire avant de les oublier d'accord tant pis je ferais mieux de demander à un autre garçon oh là là mais il ya personne qui veut m'aider quoi c'est quoi ça il n'y a aucun mec allo bonjour cherche pas je t'aiderai pas à réviser oh quel connard lui aussi non vraiment cassé l'imsoul en encore désolé mais mélodie m'avait demandé avant mélodie qui est amoureuse de nathaniel je le rappelle sale ok oh on a compris oh là là mais il me saoule cassé l'ins bon lisandre quelqu'un il ya personne qui veut m'aider à réviser mais c'est une blague c'est qui cette mélodie c'est la meuf avec la les cheveux là je ne trouve absolument personne pour m'aider à réviser tu ne voudrais pas toi il faut qu'on choisisse la bonne tenue ok on est totalement d'accord que ça c'est nathaniel et ça c'est lisandre franchement moi ma tenue préférée c'est celle là mais nathaniel c'est sûr que c'est la première on est d'accord on va prendre celle là j'aimerais bien mais le problème c'est que j'ai promis à mélodie de réviser avec elle oh non je voulais vraiment réviser avec toi ah d'accord je comprends tant pis attendez on va se changer du coup je voulais pas me changer maintenant mais finalement on va pas avoir le choix alors on va enlever ça je garde le pansement le collet de perles bah juste la veste quoi voilà merci sadatis pour le 20ème mois bah moi je suis choquée le temps passe trop vite mais grave merci beaucoup pour tes 20 mois c'est énorme moi j'avais pas deviné quand je l'ai fait mais oui nat kiffe le bleu il kiffe le bleu c'est bon savoir bon on va lui dire on va pas lui dire d'accord tant pis moi y'a pas de quartier mélodie je le remonte hein voilà ah non je voulais tellement réviser avec toi bon d'accord mais tu écoutes bien ce que je te dis et sois sérieuse promis nous sommes allés dans une salle de classe vide pour commencer à travailler comme je pouvais m'y attendre Nathaniel est vraiment un très bon professeur voir l'élu merci beaucoup sadatis c'est ouhou bon Nathaniel lui a pris un gros coup dans la gueule quand même sur cette photo elle est pas ouf hein Nathaniel il a une tronche un peu bisextile mais on est ouhou ouhou j'adore 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 concentre toi regarde ce n'est pas difficile à comprendre pas facile se concentrer lorsque tu es tout proche comme ça côté révision on aurait pu faire mieux j'ai beaucoup de mal à m'y mettre Nathaniel était très près trop près de moi merci Lénia merci pour le deuxième mois d'abonnement c'est gentil ma sucrète elle est amoureuse de Cassiel et de et de Nathaniel en vrai Lénia mais ce moment aura rattrapé toutes les catastrophes de la journée tu es fin prête tu vas voir tu vas passer ces examens sans problème oui avec un prof comme toi c'est obligé merci nous devrions aller en salle d'examen maintenant ça va bientôt commencer oui il faut que je trouve la salle d'examen allez on passe aux choses sérieuses ne spoilez pas si vous avez les réponses des examens prenez place s'il vous plaît posez vos sacs et portables dans le fond de la salle et ne prenez que le strict minimum j'ai mal au ventre ah Ambre aussi à ce que je vois mais pas pour les mêmes raisons ne retournez les sujets que lorsqu'on vous le dira monsieur Fares nous a mis les sujets retournés sur la table ah Ambre est partie en courant de la pièce en se tenant le ventre je ne pensais pas que cela ferait effet aussi vite tout le monde a son sujet très bien vous pouvez commencer commencez l'examen genre on passe vraiment un vrai examen t'inquiète tu vas le gérer on verra quel pays a pour kimono une tenue traditionnelle la Chine, Tokyo, le Japon ou Mangaland Mangaland tu vas voir c'est vraiment dur vous pouvez répondre vous aussi dans le chat si vous n'avez pas la réponse en vrai vous pouvez qui est le dieu du soleil dans l'ancienne Égypte il me semble alors ils disent rire ras ruraux c'est ras pour moi de mémoire j'étais passionnée par l'Egypte quand j'étais petite quel est le nom du colonel dans Cluedo colonel olive colonel j'arrive pas à parler je suis désolée l'appareil dentaire là moutarde réel ou onil moutarde bien évidemment combien font 3 x 6 x 2 je suis nulle en maths 36 répondez mais je regarde pas le chat au cas où en France quand le soleil est au plus haut quel point cardinal indique-t-il ? il me semble nord sud est ouest il me semble que quand il est au plus haut c'est le sud le panneau sans interdit en forme ronde octogonale triangulaire ou carré d'accord merci durant quelle saison mange-t-on des crêpes de la chandeleur ? en hiver en automne friends printemps friends j'ai dit c'est entre automne et hiver la chandeleur la chandeleur c'est pas en janvier c'est pas en automne c'est en janvier c'est en hiver bon je vais mettre hiver je sais pas comment s'appelle la fée dans le jeu the legend of zelda je sais pas je joue pas je sais pas je joue pas à zelda mais non vous m'avez mis en train de la hype là vraiment merci beaucoup bordalienne merci pour ton tiers 3 et merci pour le 18ème mois c'est énorme merci beaucoup c'est trop gentil pendant les examens en plus on adore ok on envoie c'est terminé posez vos stylos monsieur Farez a ramassé les copies de tout le monde profitez bien de vos vacances et revenez en forme ouf c'est fini je pense que ça a été finalement vacances tout le monde se dépêche de partir ils courent tous vers la sortie ok bye on notera que l'examen a une pub pour les tables à la fin c'est les pubs ciblées trop nulles le reste des élèves a défilé je me suis dirigée vers la sortie moi aussi je crois que mes parents ont parlé de m'emmener quelques jours à la plage ça me fera du bien bravo de l'épisode je les ai bien aimé bon avec mon crush trop cool et performance du jeu au max ok épisode 9 les pieds dans l'eau vacances à la plage tu peux enfin te reposer un peu il n'y a plus la musique du jeu bah oh non ils m'ont enlevé la musique du jeu ah c'est bon je l'ai peut-être un petit peu augmenté du coup dites moi si ça va toujours go la plage vacances à la plage tu peux enfin te reposer un peu mais même toute seule le soleil et la mer deviennent vite ennuyeux qui rencontreras-tu au bord de l'eau oh mais je me fais régaler par les PA merci beaucoup et salut j'ai quelques petites infos pour toi avant de commencer cet épisode ah bon quoi donc cet épisode contient trois histoires individuelles tu vas rencontrer au hasard un seul des garçons si ce n'est pas ton garçon préféré je te rappelle que tu dois finir l'épisode avant de pouvoir faire un replay une fois que tu auras rencontré les trois garçons tu pourras au cours d'un prochain replay choisir directement avec quel garçon tu veux recommencer l'épisode oui oui ok moi je fais pas les replays en vrai j'ai pas forcément envie de faire les replays parce que je me dis tant pis tu vois je le fais une fois pas deux après c'est vrai que ça peut être intéressant de faire le replay quand t'as envie de voir les autres illustrations tu vois bah ce n'est pas un spoil mais sache que cet épisode est fait au hasard tu peux croiser quelqu'un mais c'est du hasard total ok bah j'ai hâte du coup ok bye ok ah il y a quelque chose dans le décor aussi de quoi le replay les vacances durent depuis une semaine et je n'ai pas trop de nouvelles de mes camarades de classe mes parents ont voulu m'emmener à la plage aujourd'hui pour me changer d'air seulement j'ai oublié de prendre mon maillot de bain et la plage est assez loin de la maison alors bon on va dire que c'est l'occasion d'en acheter un tout nouveau après je pourrais vraiment profiter de la plage et de la mer achète un maillot de bain breloque violet c'est où là ? ah non du coup ça doit être boutique de vêtements ok sous-vêtements c'est où les maillots de bain ? c'est pas là ? c'est là ? c'est sous-vêtements ? c'est pas ça ? j'ai pas fait gaffe c'est ça ? c'est quoi ça ? ah bah ouais maillot breloque violette ok nickel du coup on va aller dans mon appart et je vais me mettre en maillot alors hop on va enlever ça ça les bottines je garde toujours mon pansement parce que Cassiel on va enregistrer et du coup on va mettre le maillot bah parfait on est pas trop belles franchement on est incroyable ok bon bah on va voir quel mec on va croiser bien maintenant que j'ai mis mon tout nouveau maillot je vais voir un peu ce qu'il y a sur la plage je vais peut-être croiser quelqu'un que je connais j'espère imaginez c'est Cassiel ou Nathaniel coucou sur TikTok merci beaucoup c'est gentil on est en live sur Clutch si jamais vous pouvez nous rejoindre là-bas j'ai rien fait Ninou rien du tout il n'y a pas grand monde pour le moment Nathaniel ou Cassiel pitié Nathaniel ou Cassiel pitié Nathaniel ou Cassiel j'ai eu peur vous voulez quelque chose mademoiselle j'ai tout ce qu'il vous faut glace, baignée, crème solaire non merci j'ai besoin de rien vous êtes sûr même pas une petite glace par cette chaleur ça vous ferait du bien non merci c'est vrai qu'il y a toujours un vendeur ambulant sur les plages ouais bisous j'ai l'impression que cette fois je ne me verrai personne je vais retourner avec mes parents tiens à qui est ce chien il me fait peur il est parti mince il m'a fichu la trouille pendant un instant j'ai cru qu'il allait me sauter dessus et espèce d'idiot tu ne pouvais pas l'attraper mais oui c'est vrai c'est le chien Cassiel c'est démon mais je l'ai par j'ai zappé bah oui c'est son chien on avait fait un date on avait fait un date là là c'est où attends non purée c'est où c'était dans quoi je ne me rappelle pas là c'est vrai j'ai eu Cassiel ah mais je suis à peu près déçue parce que je voulais Nathaniel aussi bon allez on y va on va essayer d'augmenter le lovumetteur on est à 14% il ne pouvait pas l'attacher bah en vrai bon sang tu ne pouvais pas le retenir ça fait une plombe que je lui cours après démon viens ici c'est ton chien non c'est celui de mon voisin mais bien sûr que c'est le mien tu ne t'en souviens pas c'est démon mon bosseron tu n'as vraiment aucune mémoire ah si maintenant qu'il en parle je m'en souviens quelle plaie j'ai voulu lui enlever son collier pour le laisser profiter de la plage et c'est que là t'as me laissé lui courir après hello la patate tu comprends ce que j'ai pu ressentir quand j'ai dû récupérer le chien à la directrice alors ouais sauf que c'est pas un roquet qu'on peut attraper avec des croquettes en tout cas il ne mange pas n'importe quoi et je n'ai rien sur moi et lui quand il a décidé de désobéir tu peux t'accrocher pour la pâtée la solution serait de l'attraper lorsqu'il est tout près de toi mais tu n'as même pas été capable mais quel connard et passe pas tes nerfs sur moi si tu dois blâmer quelqu'un c'est toi tu n'avais qu'à mieux dresser ton chien j'y peux rien moi il m'a foutu une trouille ton chien bah j'y peux rien moi je le voyais exactement dans ce style de maillot il est beau hein le jeu il est bien moi j'adore t'as vraiment la trouille pour rien pour rien c'est un monstre ton chien non je suis pas d'accord il est parti sans rien dire de plus je crois qu'il est vraiment énervé je vais aller voir s'il n'est pas un peu plus calme après tout c'est qu'à ciel il a toujours été susceptible et puis j'ai de la chance de voir quelqu'un dans mon lycée à la plage autant en profiter non mais mon dieu tiens salut Sissou je ne m'attendais pas à le voir ici salut Iris elle est là elle aussi ça veut dire qu'elle est venue avec Cassiel tu viens de baigner j'ai pas mal de jeux de plage on va bien s'amuser non merci c'est gentil mais je cherche Cassiel peut-être que tu savais déjà qu'il était ici oui je sais il est venu avec son chat alors je ne lui ai pas demandé de venir dans l'eau avec moi salut Pastéis Nata c'est quoi la bonne nouvelle il est bien fait le Cassiel oui non c'est aussi sur téléphone la patate ah ok ils sont venus ensemble alors je n'ose pas lui demander tu me diras lorsque tu voudras jouer avec moi il fait beau et chaud ce serait dommage de ne pas en profiter oui je me ferais peut-être des films mais c'est bizarre quand même il m'a l'air un peu plus calme qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça tu ne cherches pas le démon il va finir par revenir tout seul l'appel de la bouffe est plus fort que le reste JPP bah bébé est né après quelques complications mais bébé est arrivé félicitations Pastéis c'est tellement bien tout s'est bien passé félicitations on peut plomb biberon dans le chat c'est trop mimes qu'est-ce que tu attends pour la pâtée avec des biscuits alors comme pour le chien de la directrice je lui ai rien ramené je n'avais pas l'intention de rester longtemps ici mince tu ne voudrais pas garder un nez sur lui pendant que je vais lui chercher quelque chose il doit bien avoir une super aide pas loin tu me dois bien ça comme tu as été capable de le retenir tout à l'heure je veux bien le surveiller mais de loin alors je vois vraiment pas pourquoi tu as peur de lui tu es tellement maigri chône qu'il aurait encore faim de toute façon je ne suis pas maigrichonne et au fait non mais quel connard même en maillot t'es une vraie planche à pain mais je rigole mais c'est hyper enfin le mec mais une planche à pain mais quel connard mais comment vous voulez qu'on kiffe un connard pareil c'est pour ça que j'aime pas Cassiel c'est insolent mais quel connard je suis outrée Cassiel et ses compliments peut-être rire est-ce que vous croyez que c'est sa façon cachée de me dire que je suis jolie ça fait son charme bah que je ne suis pas une planche à pain allons chercher le toutou alors enfin le monstre non mais par contre je ne suis pas d'accord qu'elle l'appelle le monstre oh là là tu te baignes pas du coup je viens d'y aller je vais essayer de bronzer un peu ah ok tu n'aurais pas vu un gros chien noir un gros chien il n'est pas venu ici je n'ai rien vu du tout ah merci quand même il est là viens le chien viens sans me sauter dessus si j'essaye de l'attraper il va sûrement me mordre oh et puis mince ce n'est qu'un chien il ne va pas me manger c'est qu'un chien il ne va pas me manger gentil le toutou gentil il va me graille c'est un garçon normal des années 90 lui t'as dit quoi mais une belle merde en 2024 PTDR c'est ça une belle merde non mais genre le mec quoi gentil le toutou cassiel revient vite bah il est où il est occupé avec des clients ok le revoilà allez démon viens s'il te plaît hein il est venu vers moi il n'a pas bougé il est gentil le toutou démon je veux dire démon pas toutou mais qu'est-ce qu'elle est elle est nulle avec les chiens c'est pas vrai le chien est aussi susceptible que le maître allez viens on va chercher ton maître Iris est allongée sur sa serviette de plage les yeux fermés je ne vais pas la déranger il est où cassiel calme démon il a dû sentir quelque chose à manger je cherche cassiel quoi tu as réussi à la rattraper finalement oui il est enfin venu tout seul pas mal t'es pas aussi inutile que ça mais j'ai acheté tout ça pour rien t'es jamais content c'est marrant qu'il soit resté vers toi d'habitude il s'énerve facilement contre les gens qu'il ne connait pas il m'a pas mal grogné dessus au début je crois qu'il n'aime pas trop les sobriquets sobriquets quoi tu t'es amusé à l'appeler chien-chien c'est pas un roquet de grand-mère c'était pas chien-chien mais presque bon bah merci sympa le coup de main on se revoit au lycée après les vacances ne pars pas tu t'en vas déjà j'ai dit que je comptais pas rester longtemps allez s'il te plaît reste un peu je t'ai aidé à récupérer ton chien tu peux bien m'accorder un peu de temps oh non ouais mais pas longtemps ok ok moi je reste avec Cassiel tu veux faire quelque chose parce qu'on s'ennuie un peu là on pourrait aller se baigner non j'aime pas trop aller dans l'eau pas avec quelqu'un en tout cas je sais pas trop quoi lui dire je sais pas moi tu te trouves une idée alors t'es vraiment difficile t'es venue à la plage pour quoi faire alors bah on peut lui demander de nous trouver une idée bah la plage en vrai là c'est je suis pas trop d'accord parce que tu peux très bien venir à la plage pour bronzer pour jouer genre vous savez au beach volley pour discuter avec des potes t'es pas obligé de te baigner en allant à la plage moi aussi du tac au tac j'aurais dit A t'es vraiment difficile j'ai peur qu'ils le prennent mal je vais mettre la A oh ça a augmenté purée c'est pas moi qui ai tenu à rester je te signale oui c'est vrai trouve autre chose sinon ça sert à rien que je reste ici mais il m'énerve ouais j'y réfléchis je pourrais peut-être trouver de quoi occuper le chien ouais il est chiant franchement il est grave il est chiant vous allez finir par trouver votre petite amie mademoiselle ah non ce n'est pas mon petit ami j'en apprends de pas mal ça va c'est juste une méprise t'emballe pas arrête de sourire comme ça tout de suite un seul mot de plus et je te pousse dans l'eau j'ai envie de lui dire que j'ai envie de le pousser dans l'eau j'ai trop peur de me tromper j'ai envie qu'on augmente le lovométeur de ce connard faut être au contact tu crois ça va c'est juste une méprise t'emballe pas j'ai envie de lui mettre la B et il a dit qu'il aimait pas se baigner il a dit qu'il aimait pas se baigner arrête de sourire comme ça tout de suite après on lui donne un ordre ou alors on lui dit t'emballe pas ouais la A on peut lui dire t'emballe pas vas-y calme toi genre t'as cru que j'étais acquise moi je pense que l'eau il va pas kiffer j'hésite entre arrête de sourire tout de suite mais le tout de suite il me dérange un peu genre j'ai l'impression qu'on lui donne grave un ordre et il va me dire ouais enfin calme toi et t'emballe pas genre on met ça va coucou Lolo je vais mettre la A putain ça a baissé j'avais compris j'aurais dû mettre la B je pense purée merde qu'est-ce qu'on s'éclate si monsieur acceptait d'aller se baigner aussi peut-être qu'on aurait dû faire lasser ce n'est pas votre petite amie j'ai rien compris il m'a dit le mec moi j'aimerais bien trouver un truc à faire mais je sais pas quoi je vais aller là y'a rien j'ai l'impression de tourner en rond y'a rien purée on fait que tourner oh lui il me saoule oh oh j'ai ramassé un bâton ah qu'est-ce qu'il y a démon il relook ton bout ton bout de bois depuis tout à l'heure oh il veut jouer avec ah ça doit vouloir dire oui balance-le dans la flotte non fais-le toi j'ai un peu peur de ton chien ok je le lance moi j'y vais je vais lancer le bâton de toutes ses formes je me dis que si il voit qu'on s'occupe bien de son chien et qu'on joue avec genre dans l'eau et tout il va kiffer démon s'est précipité dans l'eau et est revenu vers nous il s'est ébroué à côté de nous et nous a aspergé d'eau par la même occasion je me demande pourquoi je me fatigue à t'acheter des jouets il a ramassé le bâton il a lancé une nouvelle fois encore plus loin il a continué jusqu'à ce que démon en ait assez et s'allonge à ses pieds tout trempé de sable partout dans les pattes c'était assez marrant de voir Cassiel agir comme un grand gamin avec son chien je commençais à avoir mal au bras tu veux faire autre chose maintenant je sais que tu n'aimes pas te baigner mais ça ne coûte rien d'aller voir dans l'eau démon m'a suffisamment trompé trompé pardon trompé comme ça dommage t'as qu'à y aller avec Iris elle est là aussi je vais rester avec mon chien un peu est-ce que je lui demande s'il est venu avec elle après tout il a passé beaucoup de temps avec moi et pas avec Iris qu'est-ce que tu as ? non rien je vais aller voir Iris si tu veux nous rejoindre n'hésite pas ouais ne compte pas trop là-dessus ça a baissé non mais je me suis trompée pardon ça a l'air de l'avoir mis de bonne humeur ce petit jeu avec son chien tant mieux ça n'a pas augmenté l'ovométer c'est une blague elle est où Iris ah oh Sisou coucou j'ai fini avec Cassel tu veux toujours te baigner ? j'aimerais bien oui mais j'ai perdu ma tongue j'aimerais bien la retrouver avant tu l'as perdue ? où ça ? j'étais dans l'eau elle a peut-être été emportée alors si tu veux mon avis tu ne la retrouveras pas oh non c'est quand même mieux maintenant ce jeu à l'époque je me souviens que chaque déplacement coûtait des PA on se retrouvait vite à zéro oui maintenant c'est les dialogues qui coûtent des PA moi quand on baisse le l'ovométer ça change la suite purée mais c'est chiant mais elle est peut-être sur la plage les vagues l'ont peut-être aussi portée sur le sable tu crois ? je vais la chercher alors tu m'attends là ? bah tant qu'à faire je vais la chercher avec toi même si je pense que ce soit peine perdue ah bah elle est là elle était juste devant nous je ne la retrouve pas moi je l'ai tu as vraiment de la chance c'est vrai merci Sisou je lui ai rendu sa tongue on va se baigner alors ? viens l'eau est super bonne j'arrive tu devrais faire attention tu as les épaules légèrement rouges tu as mis de la crème solaire ce serait dommage d'attraper un coup de soleil ah mince j'ai oublié attends moi je vais aller voir si le vendeur ambulant n'en a pas ok bah on va aller voir le vendeur il était vers là-bas de mémoire là ? non ? non ? je ne sais pas où il est excusez-moi excusez-moi est-ce que vous auriez de la crème solaire s'il vous plaît ? bien sûr cela fera 6 gold venez tenez tu l'as perdu ou ça ? non mais oh je déteste ce ou ça bah ouais on a de la crème moi j'aimerais bien que Cassiel me mette de la crème sur le dos et oh c'est pas Iris qui va le faire quand même Cassiel c'est vrai que mes épaules sont un peu rouges j'aurais dû mettre de la crème avant oh hé salut t'es toute seule hein ? euh bonjour bah tout de suite oui mais je vais aller rejoindre une amie laisse tomber ta copine viens avec moi euh non c'est bon mais merci quand même je connais pas le ref allez fais pas ta timide je vais pas te manger enfin pas tout de suite mais c'est un titre et il m'a prise par le bras et il m'a forcé à le suivre euh allô je me fais kidnapper il va falloir que je me débarrasse de ce pot de colle je n'ai pas envie de rester avec lui mais euh alors il est très très beau il est magnifique mais c'est quoi ce mec qui m'a kidnappé genre je me suis fait kidnapper alors dis moi de quel lycée tu viens ? que j'y aille m'y inscrire tout de suite je suis à suite à Maurice je ne savais pas qu'ils avaient des filles aussi mignonnes là-bas dommage c'est trop loin de chez moi alors je veux bien que le mec soit hyper beau et tout mais j'aime pas ses sourcils de une son regard en coin on dirait un gros pervers euh et m'attraper par le bras d'entrée de jeu c'est no way c'est un compliment ça merci beaucoup euh c'est un compliment non non mais je m'en fous moi c'est dégage la prochaine fois je serai moins subtile j'étais ironique j'avais compris et comment tu t'appelles ? Sisou par contre toi je me fiche de savoir comment tu t'appelles moi je veux savoir quand même comment il s'appelle et toi ? c'est aussi mignon que toi moi c'est Dakota mais ça sonne pas terrible alors que tout le monde m'appelle Dake euh le chien de Cassiel ouais il veut pas venir me me sauver enchanté quelqu'un à l'aide ma chérie je l'ai trouvé j'ai eu peur pour toi tata mais qu'est-ce tu fais là ? je m'occupe de ta sécurité à ton âge il ne faut surtout pas se baigner sans protection tu risquerais de te noyer tiens voilà une bouée merci mais elle croit que j'ai quel âge ? pas de quoi chérie n'oublie pas de la mettre avant de te baigner j'ai une attendez j'ai une bouée elle est où ? dans les sous-vêtements ? non là je veux voir moi non une bouée oh mais elle est trop belle je vais la garder bah attendez on est à la plage moi je la garde elle est magnifique la bouée bah j'ai pas eu la tata moi regarde j'ai une trop belle bouée il est où démon quand on a besoin qu'il fasse peur ? non mais grave il est où le mec ? c'est quoi ce connard ? oh non mais il me suit tu viens souvent ici ? non c'est la première fois j'habitais dans une autre ville avant ah ouais moi non plus je ne suis pas de la région je viens d'Australie je suis venue voir de la famille j'étais contente de venir quand j'ai su qu'il y avait une plage pas loin mais il n'y a pas de vague j'ai emmené ma planche pour rien tu vas me surfer ? c'est cool ouais c'est vrai pourquoi tu rentrerais pas ? il a kiffé je lui ai dit pourquoi tu rentrerais pas ? ça a augmenté je ne vais pas rentrer alors que je suis en si charmante compagnie oh le forceur il me saoule je n'ai toujours pas mis ma crème solaire du coup il faut que je me réveille qu'est-ce que tu as ? qu'est-ce que tu as dans la main ? tu veux que je te tartine le dos ? non je vais le faire toute seule allez fais pas ta timide ne me touche pas il n'y a qu'un ciel hé je crois qu'elle t'a demandé de lui foutre la paix alors lâche-la qu'un ciel ? de quoi tu te mêles toi ? personne t'a sonné c'est un de mes amis alors tu la lâches tout de suite mon vieux sinon ça va mal se passer il n'a pas l'air de plaisanter je croyais que j'étais venue que t'étais venue avec une amie t'aurais dû me dire tout de suite que c'était un mec je n'aurais pas perdu mon temps il est reparti sans dire un mot de plus tu aurais pas l'envoyer balader dès le départ ? j'ai essayé mais il comprenait rien fallu lui donner un coup de pied là où je pense il aurait compris le message ouais j'y penserai la prochaine fois heureusement que j'étais dans le coin ouais merci tu veux que je te tartine le dos ? mais moi je veux qu'il me tartine le dos il est venu pour nous sauver notre bébou mais grave il est reparti j'ai commencé à mettre de la crème solaire j'ai les épauches un peu rouges je m'y suis prise un peu tard j'espère qu'Elise ne m'en voudra pas de l'avoir fait attendre à ce point je m'en fous d'Iris vous avez besoin d'autre chose ? non j'ai acheté de l'eau là tu tombes bien j'ai acheté un petit quelque chose pour Démon oh elle est trop mignonne ah ouais qu'est-ce que tu l'as pris ? rien de spécial juste une bouteille d'eau je me suis dit qu'avec cette chaleur il aurait peut-être soif c'est sympa merci j'allais en acheter une et tu m'as devancé pourquoi ça ne monte pas ? je ne sais pas encore si c'est un mec bien l'atelier d'Anna je ne sais pas je pense que Cassiel c'est vraiment un mec genre le bad guy de base hyper trauma et perturbé c'est pour ça qu'il parle mal tu vois Démon a l'air content moi je l'adore son petit chien oh vous êtes là Sisou je t'attends depuis un moment tu ne veux plus te baigner ? si excuse-moi Iris il s'est passé plein de choses c'est pour ça c'est pas grave on y va maintenant Cassiel tu viens avec nous l'eau est super bonne t'as de l'espoir Iris monsieur n'aime pas se baigner ouais il doit être sensible ouais c'est un dark sasuke exactement un nounours guimauve le bad boy qui casse sa sensibilité je dirais qui cache du coup tu veux dire peut-être ouais pourquoi pas après tout on est à la plage ce serait dommage de ne pas se baigner pourquoi il lui dit oui à elle et pas à moi ? de retour Dave retourne en Australie avec les kangourous ils sont gentils les kangourous non mais pourquoi il lui dit oui à quoi ? pourquoi est-ce qu'il lui dit oui à elle ? nous sommes allés tous les trois dans l'eau et Cassiel a tenté de couler Iris à plusieurs reprises je peux savoir ce que vous foutez les modos bannez moi tous ces connards vous me les bannez non mais je suis choquée là il accroule elle mais pas moi vas-y ça m'a gavée mais j'avais la tête ailleurs il semble que Cassiel soit assez proche d'Iris ce que je n'avais jamais remarqué avant les parents d'Iris ont fini par l'appeler elle est partie je suis restée seule avec Cassiel et démon un petit moment sans parler c'est quoi cette tête t'as vu un truc il y a un truc qui va pas non non rien du tout je ne peux pas en parler pas à lui en tout cas tu as été sympa aujourd'hui pour le coup viens je t'offre quelque chose hein t'es sûr venant de toi c'est surprenant t'inquiète pas ça va pas devenir une habitude allez ramène-toi on s'est éloigné un peu de la plage on est passé devant plusieurs petites boutiques ils m'offrent une glace ils font des glaces super bonnes à l'italienne t'aimes les glaces non bah on va lui dire oui je t'en offre une choisis ce que tu veux ça va je vais me la payer moi-même c'est gentil merci c'est sympa il a pris une glace à menthe chocolat et j'en ai commandé une fraise je me suis retournée dès que le vendeur m'a donné ma glace tu as déjà fini ta glace bien sûr ça fond très vite au soleil sinon ok beau moi il m'offre une glace mais cool iris mais il a eu un rapprochement physique comment rejoindre le live le lien de ma chaîne twitch est dans mon profil tiktok les gars merci de m'avoir suivi d'ailleurs c'est gentil vous avez le lien qui est sur mon profil tiktok quand vous cliquez sur ma tête normalement ça alors quelle vitesse bon et bien tu m'excuseras mais je vais manger ma glace plus lentement que ça je suis sûre que même pour les glaces t'as de mauvais goût de toute façon lilu quoi comme ça tiktok son Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! J'étais sur le point de goûter ma glace mais Cassiel s'est penché vers moi et la goûté en premier ! J'étais tellement surpris que je l'ai fait tomber par terre ! Compte pas sur moi pour t'en acheter une autre C'est ta faute tu m'as surprise Nous avons continué de marcher un peu Et Cassel s'est beaucoup moqué de moi Enfin à sa façon J'ai vraiment bien fait de venir à la plage Tu as rencontré Cassel au cours de l'épisode 9 Tu gagnes le collier coquillage Non mais tout était trop Mais alors là Par contre comment ça le remetteur Il a jamais augmenté Non mais cette photo Cette photo Salut Nadege Non mais cette photo Non mais s'il vous plaît Je Salut Poisonne Feille Mais oui j'ai jamais joué moi Non mais la photo Merci Camille sur Twitch pour ton follow Bienvenue Non non mais là Cassel C'est hyper suggestif Ça veut dire ce que ça veut dire C'est un épisode hors série Bah le lovo metteur il a quand même baissé non ? Oh waouh Mais Nathaniel c'est le best Mais je sais plus Mais j'hésite entre les deux Mon coeur balance entre Nathaniel et Cassiel Moi je sais pas Vas-y J'en ai trop marre Mais on commence l'épisode Les gars C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Ce qui nous arrive Vraiment Vous vous rendez pas compte Non c'est Cassiel le best Genre le bad boy Oui mais il est con après aussi Tu vois Bon On continue Retour de vacances mouvementées Bah attends attends Avant les vacances là Je vais me balader En maillot de bain On va se changer quand même Non ? Non je voulais pas appuyer là On va enlever la bouée Mais ça Mais merci Poisonfeu pour les 10 subs Mais t'es adorable Merci beaucoup C'est gentil Mais c'est ouf C'est adorable Vous voulez qu'on regarde les autres illustrations N'hésitez pas à remercier dans le chat Que vous recevez 10 subs offerts C'est adorable Salut Camille Bienvenue C'est trop gentil Poisonfeu T'es adorable Vous voulez qu'on regarde les autres ilus Attendez Je vous récupère là du coup C'est où ? C'est où ? Attendez Je vais m'enlever du plein écran Hop Illustration Amour sucré T'as l'épisode de qui ? Oh merci beaucoup Poisonfeu C'est trop gentil en vrai C'est trop 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 gentil Attendez c'est bon j'y suis Je suis là Hop Euh Épisode 9 Oh Rendez-vous avec Lysandre Pardon Pardon Non mais après Après celle de Cassiel Elle est folle Si on avait été sympa avec lui On l'aurait embrassé T'as eu le bisou Non on a eu ça Mais avec sa bouche là Non mais par contre Il a quoi dans la bouche Nathaniel là ? On est d'accord qu'il est en train de fermer notre maillot de bain Qui s'est ouvert Et il tient Les fils de notre maillot de bain Avec ses dents Oui mais on est d'accord On est totalement d'accord Mais à l'eau Par contre ça c'est trop mimi Ça je sais pas qui c'est qui fait ça Illustration automatique Bon bah on a pas eu ça du coup Parce qu'on a pas un bon lovometteur Et Lysandre Éclair Orage Plage Et on est protégé sous un blouson J'ai fait les trois versions Ah ouais énorme J'adore 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 Je suis folle furieuse là La musique elle s'est enlevée Bon attendez 30 secondes On va Ouais enlever le maillot de bain À un moment donné J'aimerais me changer Je m'habille comment ? Je sais pas du tout Il y a cette tenue là Elle est incre Attends On peut pas enlever le maillot On va plutôt se mettre en sous-vêtements Ce sera beaucoup mieux Et le mettre tout en bas Voilà J'aime bien ce débardeur Pour changer un peu En mode team cassiel Tu vois On aurait ce short Bon après pour aller au lycée Oh avec la jupe Ça va bien ensemble Y'a pas de soucis Pixélis Il vous a plu l'épisode J'ai trouvé ouf moi Non ça va pas ensemble Avec des converses Ou les bottines Les bottines c'est mime C'est en vrai J'aime bien cette tenue J'aime bien ça Le collier On a le collier coquillage de cassiel Si on veut On peut même superposer les colliers Mais après ça va être bizarre Avec ce haut non Attends Sinon après on a lui Que j'aime bien Euh Si on enlève ça Et qu'on rentre lui dans la jupe En vrai ça passe hein Avec la jupe C'est beau Ouais vous aimiez bien Je sais pas Moi j'aimais bien Le fait qu'on voit les colliers Tu vois Ou au pire Osef Euh Mais en vrai Moi j'aime bien le collier Parce que ça fait Retour de vacances Et je veux qu'on le voit bien Avec l'autre haut Le problème c'est que Tu le vois pas assez C'est quoi cette C'est quoi ça ? C'est une robe ? Oh c'est beau comme ça Regardez comme ma tenue Elle est trop jolie Euh Avec des converses Ce serait même beaucoup plus mimes Oui hein Ok Et euh On peut pas Prendre un sac ? Ouais Là tu me parles Ah on a la musique C'est bon Alors épisode 10 Retour de vacances Mouvementées C'est la fin des vacances Et tout le monde au lycée Semble en ébullition Entre les résultats des examens Et récupérer et préparer La course d'orientation Tout le monde est bien occupé Et il y a aussi Un nouvel élève à rencontrer Ouais c'est pas mal comme ça Et allez les PA Let's go Ouais vous aimez bien la tenue Je suis contente alors Moi aussi je l'aime bien en vrai Les vacances sont finies Dommage je serais bien Restée chez moi Encore un peu C'était une bonne surprise De croiser Cassiel Et Iris à la plage Euh par contre Iris et Cassiel Il y a un délire entre eux On est d'accord Ouais je pense que c'est Dakota Qui va arriver Il y a un monde Où c'est Dakota qui vient Fais voir Sa fille Ah oui Et elles sont où du coup Ah c'est là High School Life Ah Top merci Donc là si je veux voir Épisode 9 Bon vous le voyez pas Parce qu'il y a le chat Mais en gros je peux mettre Cassiel Et gate image Ça veut pas Bah ça marche pas Ça veut pas Ça me met pas l'image Ah Ah il faut mettre Les cheveux Et tout Ok Fais voir J'ai les cheveux pink Et j'ai les yeux Purple Ah Incroyable D'accord Bah je suis recon Je l'ai fermé J'ai gardé ça là Merci C'est trop gentil Je sur kiffe Alors déjà la pub là C'est bon Bloque l'annonce C'est bon dégage Je me demande Si vous m'en parlez aujourd'hui Enfin bref Avant les vacances Il y avait l'examen Je me demande Quelle note j'ai eue Les résultats devraient être affichés Je ferais mieux D'aller les voir en salle de délégué Ah bonjour Sissou T'as passé de bonnes vacances Oui merci et toi Moi aussi Mais je suis contente De revenir au lycée Vous m'aviez tous manqué Toi aussi Excuse moi Mais tu ne saurais pas Où sont les résultats des examens J'ai cru comprendre Que la directrice Allait les afficher rapidement ici Mais elle avait l'air débordée Son chignon était tout défait Ok je repasserai ici Pour les voir Alors n'hésitez pas à me dire Quand ils seront affichés Promis Ok Bonjour Sissou Tu as passé de bonnes vacances Oui excellent Et toi J'ai été dans beaucoup de parcs Pour faire des croquis Je me suis bien amusée Tu passes ton temps à dessiner N'est-ce pas Tu trouves que c'est mal Non pas du tout J'aimerais bien savoir dessiner Moi aussi Si j'étais un bon professeur Je serais ravie De te donner des cours Oh les gentils Oh c'est quoi J'ai remporté un nounours rose Mais il est trop beau Comment on utilise ça Clic ici pour voir La liste des cadeaux Que tu peux obtenir En agravant d'autres Cadeaux qui volent Mais genre Je l'ai chez moi maintenant Il est où Oh ouais Bah moi je veux ça Je le mets à côté de moi Je me balade avec mon nounours Coucou Buffy Ça va et toi Salut c'est du zéro Comment vas-tu Non mais moi je garde Direct mon nounours Regardez ça C'est trop kawaii Par contre Les musiques les gars S'il vous plaît Ah mais il n'y a plus de musique Non Pourquoi on n'entend plus rien Il y avait la musique Il n'y a plus la musique Vous savez pourquoi Ça fait ça parfois Bah On est d'accord qu'on n'entend plus rien Ça me perturbe Je vais mettre la musique Je vais la mettre moi-même Désolée mais C'est un peu chiant C'est où la musique D'Amour sucré Elle ne dure pas longtemps En plus C'est trop dommage Je vais très bien merci Recharge la page Ouais peut-être T'as raison Ah ouais C'est bon ça a marché Parce que la dernière fois Ça marchait pas J'avais fait ça Ça voulait pas Merci Ouais le nounours C'est trop mignon Mais trop mignon Pardon Salut Sisou Alors t'as passé de bonnes vacances T'as vu quelqu'un du lycée T'as des choses crossitillantes T'as raconté J'ai bien vu quelqu'un Oui mais je n'ai rien à te raconter Peggy je suis désolée C'est vrai Tu avais vu Tu avais rendez-vous avec quelqu'un Qui Ce n'était pas un rendez-vous J'ai croisé Iris par hasard Sur la plage Oh c'est tout Je pensais que tu aurais Quelque chose de mieux Je ne vais pas le dire Que j'ai vu Cassiel quand même Tu n'as pas l'air tranquille Je vais demander à Iris Au cas où A plus tard Pitié Iris Tient ta langue Si tu me caches quelque chose Je finirai par le savoir Dit-elle avec un grand sourire Non mais elle est trop chiante Elle me gave J'aime pas Peggy Elle se met trop Dans des histoires là Et toi tu as fait quoi Pendant tes vacances J'étais à la plage C'était super J'aurais bien aimé y aller aussi Et dessiner des vagues Ça doit être très agréable Il n'y avait pas vraiment de vagues Mais c'était mouvementé La directrice n'est toujours pas Revenue de la salle des professeurs Je suis désolée Tu ne sais pas ce qui pourrait Contrariar la directrice Non aucune idée J'espère qu'elle n'a pas encore perdu son chien J'avais dû le chercher A un bon moment Lorsqu'il s'est enfui Je crois que c'est plutôt quelque chose Qui touche l'administration En tout cas je n'ai pas vu de chien On verra bien Ma foi Elle est vénère comme ça là On ne peut pas ramasser ces trucs là Non Apparemment pas Ok Là il n'y a personne Il n'y a personne dans ce Dans ce lycée là J'ai même pas revu Cassiel Ni Nathaniel Même Lisandre Je ne le vois pas Ce n'est pas à cause du chien Comment ça La directrice est là Non mais Nathaniel Je viens de voir passer Nathaniel Et j'avais raison Ils ont quelques problèmes d'organisation Les résultats ne vont pas être affichés alors Si bien sûr Nathaniel m'a dit Qu'ils seraient affichés aujourd'hui Et sans faute Inutile que je revienne ici alors Oui c'est inutile Je suis désolée Si j'avais su Je te l'aurais dit tout de suite Ce n'est pas grave Bon donc il y a un problème Bon je vais attendre Que les examens soient affichés alors Je me demande pourquoi Ils prennent autant de temps A les mettre Tiens c'est les haut-parleurs Tous les élèves sont attendus en salle d'examen Merci de vous y rendre le plus rapidement possible C'était la voix de la directrice Elle fait une annonce Je me demande ce qui lui arrive En tout cas je ferais mieux d'aller en salle d'examen Je ne sais pas pourquoi la directrice nous a appelé Mais ça nous fait manquer des cours Alors tant mieux Bonjour Capricine Merci j'ai passé d'excellentes vacances Et j'ai envie de t'en inquiéter Tout le monde est là Dépêchez-vous de vous asseoir s'il vous plaît Elle n'a pas l'air si différente de d'habitude Mélodie devait un peu exagérer J'ai dit tout le monde d'assez Ou pas en fait Le lycée organise un événement assez spécial Qui va j'en suis sûr plaire à tout le monde En effet nous préparons en ce moment Pour la semaine prochaine Une course d'orientation C'est vrai que nous n'étions pas censés être au courant A cause d'un léger souci d'organisation Si vous avez des réclamations Vous pouvez vous adresser à monsieur Farez La fiche des résultats d'examen Et l'organisation de la course d'orientation Ont pris un énorme retard J'ai comme l'impression que monsieur Farez N'y est pas pour rien Aussi exceptionnellement Il vous sera demandé à tous De nous aider à rattraper notre retard Pas de cours aujourd'hui Uniquement de l'assistance Vous pourrez bien évidemment rentrer chez vous plus tôt Une fois tout cela terminé Une fois les tâches qui vous seront attribuées terminées Vous pourrez vous rendre en salle des délégués Pour que monsieur Nathaniel vous fournisse une autorisation exceptionnelle de sortie Merci à tous Oh elle parle trop Je vous invite à me dire ce que vous préférez faire J'ai commencé par le dernier rang Mademoiselle Sisou Vous aideriez pour les résultats d'examen Ou pour la course d'orientation Je sais pas Moi je veux bien aider pour la course d'orientation En vrai La directrice à la course de parachute Après elle a déjà des lunettes de protection T'as vu les lunettes en demi-lune là Je vais dire la course d'orientation en vrai Vous pouvez dès à présent sortir de la salle Les élèves qui viendront vous aider vous rejoindront dans la cour Mademoiselle Ambre Que choisiriez-vous ? Oh non 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 Ambre il n'y a pas de Ambre pour moi Je me demande ce qu'on va devoir faire pour la course Je ne sais pas ce qu'on va devoir faire Mais j'en suis sûre que ça va être fun T'as choisi la course Kim ? Bah ouais sinon je ne serai pas là C'est pas faux Oh putain Il y a Ambre avec nous Tu vas me payer ce que tu m'avais pendant les examens Tu peux en être sûre La vengeance est un plat qui se mange froid Tu ferais mieux de t'en rappeler pour plus tard J'avais oublié Je lui ai mis du laxatif dans sa bouteille J'aide juste pour un truc Et après je rentre chez moi Et bien sûr ses copines ont choisi la course Tiens je ne vois pas Charlotte Elle a préféré aider pour les examens Je vais faire de mon mieux moi Si tu posais ton carton à dessin Tu aiderais peut-être un peu mieux non ? Bah sucrète on ne dit pas ça Tout le monde est là du coup On peut commencer Ah il y a Lisandre Putain mais il n'y a pas qu'à ciel Excuse moi j'ai pris mon temps Je participe aussi Ah ok Qu'est-ce qu'on doit faire du coup ? Comme j'étais le dernier La directrice m'a donné une liste Il faut aider monsieur Fares à contacter Les autres établissements scolaires Afficher une banderole Annonçant la course à l'entrée du lycée Et distribuer des formulaires d'inscription aux élèves On va faire plusieurs groupes pour tout faire du coup Comme ça on ira plus vite Lily et moi on va s'occuper de la banderole C'est le plus facile Ça te fait plaisir Bah soit on va faire équipe avec Kim Soit Lisandre Soit Violette Ouais il existe sur téléphone le jeu MDR tu veux pas Ambre mais tu choisis pas les cours Bah ouais mais j'ai pas réfléchi à ça Je m'étais dit que la course d'orientation Vu qu'on va en avoir une bientôt Ce serait plus intéressant tu vois Elle a réussi à accorder sa tenue de sport avec son holandre Je la déteste Soit on y va avec Lisandre Soit on y va avec Violette que j'aime bien Mais Kim pas fan en vrai Ouais Lisandre c'est vrai qu'il fait beaucoup penser à Mozart l'Opéra Rock Soit Lisandre soit Violette On prend qui ? Moi je suis pas fan de Lisandre en vrai Enfin je le trouve hyper gentil mais en mode amitié pas plus Ouais est-ce qu'il vient en cours qu'elle s'est elle-même ? Grave Je pense pas qu'il doit venir On peut prendre Lisandre parce qu'il est gentil Ou sinon Violette parce qu'elle est toute pipou aussi Vous vous me dites lassé le tchat ? Je vais prendre un petit bout de... J'avais mal Ouais vous avez l'air de kiffer plus Violette Allez D'accord on s'occupe de quoi ? Des formulaires à distribuer Ok le mec bizarre et moi on va s'occuper du reste Le mec bizarre ? Mais j'aime pas du tout comment elle parle Ce mec n'est pas bizarre Kim Il a des fringues bizarres tu trouves pas ? Elle n'est pas très subtile Mais elle est horrible Non Ambre elle s'est mise avec Lis Donc pour les formulaires il va falloir aller les chercher en salle des professeurs Bah on va y aller mais je fouiner d'abord J'ai hâte que ce soit fini c'est un peu la folie La course d'orientation aura lieu la semaine prochaine J'espère que je ne vais pas me perdre Normalement nous aurons des cartes pour nous guider ne t'inquiète pas C'est justement ça qui me fait peur Je suis incapable de lire une carte correctement moi Tu ne seras pas toute seule ne t'inquiète pas C'est facile à dire pour toi je suis sûre que tu te débrouilleras très bien Allez n'y pense pas tu verras ce sera amusant Bon par contre Violette il faut se ressaisir un peu là Voilà Il faut se ressaisir quoi Alors la salle des professeurs est là On ne va pas avoir de problème si on entre sans permission On a la permission puisque c'est la directrice qui nous a demandé de récupérer les formulaires Ah oui c'est vrai Tête de linotte Elle est méchante sucrète avec Violette quand même Heureusement la directrice a tout laissé ouvert Alors les formulaires Bon Ils sont où ? Ah ils sont là Non ? Ah là Pile de formulaires Ok on n'a rien d'autre à prendre au cas où ? Non ? Bon rien Bon on a les formulaires il ne reste plus qu'à les distribuer Vous avez pris tout ce dont vous aviez besoin ? Oui c'est bon Merci pour votre aide à tous Je vais fermer la salle maintenant Vous pouvez continuer ce que vous aviez commencé Oui La directrice m'intimide un peu Tu es courageuse de lui parler comme ça en restant calme C'est vrai que lorsqu'elle est en colère elle fait un peu peur Il y avait une autre pile de feuilles à côté des formulaires Tu as vu ? J'espère que nous ne devions pas les prendre Comme ça la directrice vient de fermer la porte à clé Non c'était des affiches Cela ne nous concernait pas ne t'inquiète pas Elle est trop peureuse Du coup les formulaires c'est bon Maintenant il faut distribuer les formulaires Bah go Vous n'auriez pas vu la directrice ou un professeur ? Non désolé C'est pas vrai On nous demande de récupérer des documents en salle des professeurs Mais elle est fermée Ils sont tous idiots dans ce lycée C'était ça l'autre pile de documents Lorsqu'on a récupéré les formulaires Ne t'énerve pas Rosalia Nous allons finir par trouver Oui ne t'inquiète pas Au fait comme vous êtes là toutes les deux Nous avons quelque chose à vous donner C'est un formulaire à... Ah monsieur Fares juste là-bas Viens Mélodie Elle lui a attrapé le bras en l'entraînement avec elle Je leur donnerai le formulaire plus tard je crois C'est notre faute si la salle des professeurs est fermée Non Je vous avoue qu'elle me fatigue un petit peu Non on ne pouvait pas savoir que quelqu'un d'autre devait venir Elle est un peu trop... Je suis occupée J'espère que vous avez une bonne raison de me déranger Oui on nous a demandé de distribuer des formulaires d'inscription pour la course Tiens je vais donner un formulaire Désolée on ne voulait pas te déranger Salut tu vas bien moi j'essaye de pécho Cassiel mais c'est dur Mais c'est dur seront-ils en couple un jour ? Ouais Cassiel il est très difficile Si c'est tout ce que vous aviez à me dire vous pouvez retourner d'où vous venez Ok En tout cas le formulaire d'inscription pour Charlotte est donné Merci Déjia 63 pour ton follow bienvenue J'aurais préféré Ambre Elle serait partie en mode pas mon histoire j'aime pas Ambre Charlotte t'as honte de ton côté gauche ou ? C'est vrai on la voit jamais de face Bon on va distribuer encore des formulaires les gars De toute façon on a que ça à faire Il n'y a personne dans ce lycée T'imagines là si on avait des PA qui avaient été dépensés avec juste les mouvements Oh Cassiel salut Cassiel remise de tes émotions Mes émotions ? Quelles émotions ? La journée à la plage avait été éprouvante non ? Un chien qui essaie de te bouffer ? Un crétin qui tente de te sauter dessus ? Tu parles de quoi quand tu parles de toi quand tu dis crétin ? Bah non Ouais merci de m'avoir aidé Candé qui est arrivé Bah la B Quand même C'était un peu comme ça au début du jeu il me semble Oui c'était ça On lui dit la B Oui merci de m'avoir aidé Pas de quoi fais gaffe la prochaine fois je serai pas toujours là Oui je ferai attention Au fait il faut remplir un formulaire d'inscription pour la course d'orientation Prends le Il faut bien le remplir hein Cassiel sinon tu ne pourras pas participer à la course Enfin je crois C'est indispensable oui Ok ça rentre rapidement je suppose demain je crois Ça tendra la fin de la semaine pour moi Comme tu veux mais fais attention quand même la course est lundi prochain En tout cas le formulaire pour Cassiel a été donné Il a été sympa avec nous Tim Nathaniel en fait Cassiel cela va être un peu trop à mon goût Trop bad boy qui se la joue de dark romantique C'est ça C'est vrai hein Un vrai dark Sasuke Mais soit on aime soit on n'aime pas Faites quoi ? On s'occupe de la course d'orientation et toi ? Moi je n'aide pas Hi hi Je n'ai pas envie Alors je reste ici C'est sympa pour les autres Tiens il y a un formulaire à remplir pour la course d'orientation Ça rentre rapidement Oh je n'y participerai pas Alors pas besoin de le remplir Prends le quand même J'ai donné son formulaire à Capucine J'y participerai pas La meuf hyper condescendante Genre au dessus de tout le monde Ah bah moi je n'ai pas participé ok On n'a pas vu Nathaniel du tout Vous avez pu rentrer ? Oui monsieur Fares nous a prêté les clés Super avant que tu ne repartes On a des formulaires à distribuer aux élèves Oh je n'y vais pas vraiment Je n'ai pas vraiment envie d'y participer moi Remplis le quand même Tu pourras avoir des problèmes J'ai donné son formulaire Et en voilà un pour toi aussi Mélodie Je lui ai donné le sien Merci du coup J'ai donné les formulaires à tout le monde On a fini alors ? Oui on a donné les formulaires à tout le monde Je te laisse alors Bonne fin de journée Sisou Merci à toi aussi Maintenant il faut aller voir les résultats aux examens J'espère que j'ai réussi Ils sont en salle d'examen J'ai vérifié quand même qu'il n'y a pas tout le monde Oh il faut que je regarde mes résultats J'espère avoir une bonne note Tu as bien réalisé il n'y a pas de raison Tu devrais aller voir tes résultats Au lieu de rester là à ne rien faire Bah je vais dire qu'il n'y a pas de raison Je sais seulement il est toujours possible Que mes impressions soient fausses J'ai le sentiment d'avoir réussi Mais je peux avoir tout raté Tu te poses trop de questions Lysandre Allez Merci pour votre aide De rien Alors mes résultats C'est correct J'ai la moyenne Je n'ai plus rien à faire au lycée Maintenant il faut que j'aille chercher L'autorisation exceptionnelle de sortie Auprès de Nathaniel Ah on va enfin voir Nathaniel Pensez aller chercher votre autorisation de sortie Avant de rentrer chez vous Sinon il y aura sanctions Oui Encore faudrait qu'il que je puisse parler à Nathaniel Il y a beaucoup d'élèves en salle des délégués Je me demande pourquoi Nathaniel y distribue les autorisations de sortie C'est pour ça Tu n'as pas été chercher la tienne ? Heureusement que tu me le rappelles J'avais complètement oublié Quelle mémoire Cassiel je l'aime C'est quoi le nom du fille ? De la fille châtain avec le haut bleu C'est Mélodie Mais elle est amoureuse de Nathaniel Nathaniel est déjà occupée avec un autre élève Je vais attendre mon tour On va attendre Tu as été voir tes résultats Capucine Non pas encore Et je ne sais pas si j'irai regarder Ça ne sert à rien de toute manière Si tu dis ça C'est sûrement parce que tu penses avoir une mauvaise note Quel est con Heureusement que tout ça est fini J'ai hâte de rentrer chez moi Oui moi aussi On va voir si c'est bon C'est bon Nathaniel est tout seul Bonjour Sisou Tu veux ton autorisation de sortie je suppose Oui s'il te plaît Et voilà une Et voilà une Signe le Attends Signe le registre s'il te plaît Pour prouver que tu es venue La directrice y tient Merci au fait Tu as passé de bonnes vacances Oui c'était reposant Même si je n'aime pas particulièrement Passer du temps chez moi Si tu le veux bien Nous continuerons cette conversation plus tard Tu l'étais la dernière Tous les autres sont rentrés Je vais faire de même Merci Nathaniel À demain Je vais rentrer chez moi maintenant Bah Go rentrer hein Je vais juste voir S'il ne reste pas des gens Au cas où Je n'ai plus qu'à rentrer Chez moi maintenant Oh Eh salut Miss Dis voir Tu ne saurais pas où est le bureau De la directrice Je crois que je me suis un peu paumée Hein Il est à l'intérieur du lycée Pas loin de la salle des professeurs Et c'est où tout ça Je viens d'arriver Je ne sais même pas où sont les toilettes Eh bien je vais te montrer Ce sera plus simple Viens T'es sympa toi Merci Il est beau avec ses cheveux bleus de fou là Il est trop beau Genre ses cheveux quoi Pas de quoi On va l'accompagner Donc ça c'est la salle des délégués Moi je le trouve beau Oh mais je ne sais pas si la directrice est encore là Pas grave Je vais l'attendre Comme tu veux C'est normal qu'il n'y ait plus d'élèves à part toi On va être que deux dans la même classe quand même Non on va pas être que deux dans la même classe quand même Non bien sûr que non Exétonnellement nous avons le droit de sortir plus tôt Les autres sont déjà partis Sérieux il est cool le lycée Bienvenue à suite à Maurice Ah merci Il s'est assis contre le mur en tailleur En attendant qu'un professeur arrive Je ne savais pas qu'on allait avoir un nouvel élève Ça me rappelle moi mon arrivée ici Bah je vais rentrer chez moi du coup Cette fois je peux rentrer chez moi J'ai oublié de demander son nom au nouveau Tant pis je le ferai demain J'ai fait signer le formulaire à mes parents Pour pouvoir participer à la course Je l'ai rangé directement dans mon sac pour ne pas l'oublier Je suis ensuite retournée au lycée Nouvel objectif Donne ton formulaire d'inscription rempli à un professeur Alors il faudrait que je trouve la directrice ou monsieur Fares quoi Bisous bon appétit Claire Si jamais je repasse trop tard Bonne soirée Bisous bisous Bon appétit Golpe et chaud J'ai le sentiment d'avoir oublié quelque chose Merci de m'avoir suivi Alors le nouveau s'occupe des formulaires C'est bizarre ça Tu l'as trouvé ? Non pas encore Pourtant avec des fringues pareilles On peut pas le louper C'est vrai qu'il avait des vêtements aux couleurs assez flashy C'est vrai c'est vrai Mais je sais pas où il est Tu as pensé à remplir ton formulaire Sisou ? Oui bien sûr je sors justement la personne à qui le rendre Si tu l'as Fais le moi savoir Je suis à sa recherche aussi Et bien tout le monde recherche le mec aux cheveux bleus là Salut Nathaniel Est-ce que tu sais à qui il faut donner le formulaire d'inscription à la course ? Je crois qu'ils ont exceptionnellement demandé à quelqu'un En renfort pour mieux organiser la course C'est à lui qu'il faut donner le formulaire Par contre je n'ai aucune idée de l'endroit où il est D'accord merci On va aller là je sais pas moi Ah il y a quelqu'un ça doit être lui La personne à qui on a demandé de l'aide pour la course Mais qu'est-ce que ? Wow Quelle joie de vous retrouver mademoiselle Mon coeur est empli de joie Mais c'est qui lui ? Vous venez pour le formulaire n'est-ce pas ? Bien je vais m'en occuper Donnez-le moi votre inscription sera validée Merci Je crois pas c'est lui qui va s'occuper de la course Mais alors où est passé le nouveau ? Il faut quoi avec sa rose au bras ? Excusez-moi mais vous avez oublié de me donner les frais d'inscription Les frais de mince je dois donner combien ? Les frais s'élèvent à 10 gold afin de payer les prix à gagner Donc ils sont un peu élevés Merci beaucoup n'oubliez pas de me préciser rapidement le nom de votre coéquipier Mon coéquipier Bien sûr une course contre la nature ne pourrait se faire seul Vous devez faire équipe avec un autre élève comme noté sur le formulaire J'ai dû manquer la partie où c'était écrit Revenez me voir lorsque vous aurez choisi votre coéquipier Vous allez passer toute une journée avec lui Choisissez-le avec soin Salut Jennifer Bonne soirée Ninouche Suite à Maurice le lycée le plus Avec le plus de drama Un lycée avec plusieurs classes Mais on n'en a vu qu'une Ça doit tétaniser les bras levés comme ça longtemps Je pense ouais Un coéquipier Je sais déjà à qui demander J'espère seulement qu'il acceptera Cassiel ou Nathaniel le chat Demander à Lisandre de participer à la course avec moi Ne pas lui demander de participer à la course avec moi Je pourrais toujours lui demander après avoir parlé aux autres garçons Pas Lisandre Nathaniel ou Cassiel Oh waouh Cassiel, Cassiel Oh my god Team Melody Cassiel, tu veux observer la mousse des arbres avec nous Pour t'orienter Nat Cassiel Il y a plus de Cassiel dans le chat que Nathaniel Demander à Nathaniel Mon dieu Ne pas demander pour le moment Oh Je prends Cassiel Vous avez l'air d'être plus Cassiel Bon, demandez à Cassiel de participer Qu'est-ce que t'as ? Eh bien C'est pour la course d'orientation Il faut faire des équipes de deux Alors Tu veux bien faire équipe avec moi ? On s'est déjà vu pendant les vacances Et tu en redemandes Tu ne peux plus te passer de moi Est-ce que je vois ? Ça veut dire oui Puisque t'insistes On fait équipe alors ? Ouais Ah Super Je vais aller le signaler tout de suite Oh ma zette Je fais équipe avec Violette Pour la course d'orientation J'ai bien marré Je le sens Fais attention à elle Elle doit se perdre facilement Fais attention à toi Elle serait capable de vous perdre Toutes les deux Non, fais attention à elle T'inquiète, on gère Je suis gentille quand même Oh waouh On fait équipe avec Cassiel Je ne pouvais pas me Je ne m'attendais pas en vrai Genre c'est improbable Qu'il ait accepté Pour moi Je suis un peu deg en vrai Nathaniel Tout ça Tu vois Je me dis bon Le gars qui s'occupe de la course C'est Zart Tu ne trouves pas ? Un peu Oui Un peu C'est carrément le type de mec Qui te tape la honte Il a l'air gentil quand même Peut-être mais il est Zart Elle est trop dans le jugement Je trouve Kim Elle m'insupporte Alors vous avez choisi ? Oui Je participais à la course avec Cassiel C'est un garçon chanceux Tout est noté Je n'ai plus besoin de rien Merci Bonjour mademoiselle Sisou Avez-vous consulté vos résultats Aux examens de fin de trimestre ? Oui Hier Parfait Désirez-vous de participer au rattrapage Afin d'améliorer votre note ? Bah non On fait les rattrapages Ou on ne les fait pas ? Après les résultats Ils ont été moyens On peut progresser au pire Oui ou non ? D'un côté oui De l'autre Est-ce que c'est utile ? Moi je vais mettre ouais Allez on met ouais Ravi de voir que vous désirez améliorer vos résultats Le rattrapage se déroule en salle de classe Vous trouverez des élèves prêts à vous aider Allez on y va On va essayer d'avoir plus que la moyenne Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je viens rattraper ma note Cela ne me surprend pas Si tu étais un peu plus sérieuse Tu n'aurais pas ce problème Connasse Certains élèves sont là pour aider les autres Elles peuvent te donner des conseils Sur la matière que tu maîtrises le moins Laquelle est-ce ? Le français ou les maths ? Ah mais moi c'est les maths Math Mélodie propose son aide pour les mathématiques Va t'asseoir à côté d'elle pour commencer Ok J'ai rejoint C'est elle Mélodie du coup Math Agniel Mais moi j'aimerais bien que ce soit Mélodie Tu as quelques problèmes en maths Sissou pourtant c'est facile Parle pour toi On va commencer ? Je vais te poser quelques questions Pour voir vers quoi on doit s'orienter Pour t'aider à améliorer ta note D'accord Oh my god Un calcul tout bête 40 plus 40 fois 0 Plus 2 42 C'est ça la suite maintenant Je t'écoute Alors Comment appelle-t-on un triangle Qui a au moins deux côtés de la même longueur ? Rectangle, isocèle, équilatéral Isocèle C'est exact Le triangle isocèle a deux côtés de même longueur Le triangle rectangle a un angle droit Et le triangle équilatéral a ses trois côtés de la même longueur Merci Tu m'aides sur la dernière chose ? Oh my god Oui On va parler des unités de mesure Un kilomètre est égal à combien de mètres ? 10 000 1000 Ou 100 1000 Oui Tu as raison Il y a les mètres et les décamètres et les hectomètres et les kilomètres Donc un kilomètre est égal à 1000 mètres Waouh ! Merci beaucoup Mélodie J'en peux plus C'est rien Je pense que tu n'auras aucun problème pour attraper ta note Peut-être que tu n'étais tout simplement pas en forme lorsque tu as passé tes examens Ouais enfin j'ai révisé au dernier moment Je suis trop forte ok Je suis sûre que ma seule erreur Oula ma caméra Elle devient blanche Ma seule erreur c'était Zelda Je suis persuadée Bien je crois que je n'ai plus rien à faire J'aimerais bien croiser le nouvel élève histoire de lui demander son nom Je vais le chercher C'est la journée des clowns aujourd'hui ou quoi ? Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Il y a un type habillé bizarrement Enfin il a des fringues assez voyantes Où est-ce qu'il est ? Je le cherche Cherche bien à mon avis tu ne peux pas le louper Ok De quoi parliez-vous d'un nouvel élève ? C'est bien ce qui me semblait Pourtant je ne dirais pas qu'il est habillé bizarrement En même temps vu comme toi t'es habillé Normal que ça ne te fasse rien C'est trop méchant Eh vous jugez trop sur le physique ici Tu ne l'as toujours pas trouvé Laisse tomber au pire S'il intègre le lycée T'auras d'autres occasions de lui parler Mouais Pourquoi pas Essayer quand même de le recroiser quoi Tu vois Tu n'aurais pas vu de nouvel élève Il y a un nouvel élève ? Je n'étais pas au courant C'est bizarre quand je suis arrivée Moi tu étais au courant C'est pas un nouveau alors ? C'est ton boulot pourtant Qu'est-ce que tu fiches ? Elle lui parle mal C'est pas un nouveau alors ? Mais enfin de quoi est-ce que tu parles ? Et il ne m'aime pas Bah je ne sais pas Il y a un nouvel élève Putain Bon sang pourquoi est-ce que je ne le trouve pas ? Il ne serait pas déjà rentré chez lui Salut excuse-moi Tu ne saurais pas où se trouve la salle des délégués ? Oh un nouveau Si c'est juste à côté là-bas Merci Pas de quoi Bon alors Ce nouvel élève Où est-ce qu'il est peut-être ? Attends une minute Qu'est-ce que je fais sur moi ? Eh attends Il y a un problème ? Non c'est juste que Je ne comprends plus rien Il ressemble au garçon que j'ai vu hier Et en même temps ce n'est pas lui Il s'attend les chevaux exprès Il me fait une blague ? Tu fais une drogue de tête ? Ça va ? Non ça va Quelqu'un a ouvert la porte de la salle de classe Derrière le nouvel élève Ah Non c'est pas Dakota C'est eux deux là Eh t'es la fille qui m'a aidée hier Ça va ? Des jumeaux ? C'est pour ça que tu me regardais bizarrement Pourtant on ne se ressemble pas tant que ça Mon frère et moi Ah c'est des frères Un peu quand même Je suis Armin Et lui c'est Alexis Et toi ? Je m'appelle Sisou Enchantée On a deux nouveaux élèves en fin de compte Ça va être marrant Ils sont frères Ouais Eh par contre le gars dans la salle des délégués M'a dit qu'il fallait que je fasse une photo d'identité Pour la mettre dans mon dossier C'est obligatoire Oui moi aussi je suis passée par là Tu es arrivé ? Attends il n'y a pas longtemps Oui je me rappelle il fallait que je trouve un trombone Ah ouais faut qu'on en trouve un nous aussi Tout le monde y passe à ce que je vois Je peux en chercher un pour vous si vous voulez C'est sympa on va faire les photos nous alors Ok je me demande s'il y a encore un trombone à la même place Je reste sur ma position Le nouvel élève n'est pas habillé de manière étrange Il y en a deux en fait Lisandre Tu as dû voir Armin et Castiel avait vu Alexis Oh je vois Donc nous avons deux élèves en plus Oui des jumeaux Il n'y a pas de trombone là je le vois pas Tu n'aurais pas un trombone ? C'est une blague Non j'en cherche vraiment un Je vais te dire la même chose que lorsque tu es arrivé alors Demande à quelqu'un d'autre Notre levométeur il augmente pas Au fait tu as vu on a deux nouveaux élèves Ouais j'ai vu Alexis est venu me parler tout à l'heure Comme quoi il piégeait pas Pourquoi on doit faire une photo d'identité pour le dossier Alexis c'est lequel ? Celui avec les cheveux bleus Ah oui c'est vrai Excuse-moi Nathaniel Tu n'aurais pas un trombone ? Comme j'ai l'impression de déjà vu Oui c'est vrai mais cette fois ce n'est pas pour moi Moi aussi mais c'est pour la bonne cause Réponse c'est tout Je me passerai tes commentaires On va répondre là Ah non c'est agressif tout le reste Salut une fille comme une autre Oui ce n'est pas pour moi Ah ça augmente enfin un peu Je n'en doute pas En tout cas j'en ai vu un sur un bureau Mais je ne sais plus lequel Putain mais il ne sert à rien Au fait tout est prêt pour la course d'orientation maintenant Oui elle débutera demain Il y aura des prix à gagner Et des élèves d'autres écoles vont y participer Merci Soso919 pour le follow Bienvenue Super j'ai hâte d'y être Je ne vois pas de trombone Je ne vais pas tarder à rentrer chez moi je pense D'accord à demain alors Il n'y a pas de trombone Peut-être dans la salle ici Ah là Parfait J'en ai un Il faut que je donne Je vais donner à Armin et à Alex Allez Alex N'importe quoi Alexis pardon Salut Sissou Oh salut Rosalia Tu pourrais me rendre un service s'il te plaît Je dois vite re-rejoindre Lay A son magasin Il a prévu une soirée en amoureux rien que pour moi Mais il me reste quelque chose à donner à la directrice Qu'est-ce que c'est ? Ma dispense pour la course d'orientation Je dois la lui donner pour qu'elle retire mon nom de la liste des participants Tu ne seras pas de la partie alors ? Non je déteste ça Je préfère passer du temps avec Lay D'accord La meuf elle préfère passer du temps avec son mec Genre le lycée ça passe en second plan La meuf elle préfère totalement rester avec son mec Tout est normal Où sont les parents ? Comme tu veux je la lui donnerai alors Merci Elle est partie en courant vers la sortie Genre les parents ils sont où ? Je me demande Tu fais quoi ? Je cherche la directrice pour lui remettre une dispense Tu ne veux pas participer à la course finalement ? Non c'est pas pour moi c'est pour Rosa Elle a dû partir pour voir son petit ami Alors je lui rends service Si tu te faisais payer à chaque fois que tu fais quelque chose pour quelqu'un Tu serais riche à l'heure qu'il est C'est pas faux Il a raison en plus Nat mon amoureux Même si des fois il a des idées extraordinaires Bah c'est bien du coup d'avoir des idées extraordinaires C'est pas une contrainte Son mec le vendeur de vêtements Sûrement pas au lycée MDR Bah non On l'avait aidé la dernière fois Il est pas au lycée on le sait Il a trop raison Il a trop raison de fou Coucou Elodie Non mais il a trop raison Cassiel dédommagement C'était amusant des délices hier tu ne trouves pas ? Nous en sommes sortis Attends quoi ? Nous en sommes tous sortis Grandis j'en suis sûre Calme toi On a distribué des flyers frère Bonjour Rosela m'a demandé de vous remettre ceci Je lui donnais la dispense Merci tout semble en règle alors pour elle Excusez moi j'ai les photos que vous aviez demandées Tu tombes bien Armin ? J'ai le trombone Tu tombes bien Alexis ? J'ai le trombone Armin c'est le brin on a dit Tu gères merci beaucoup Pas de quoi ? Il a donné deux dossiers à la directrice Je te dis à plus tard Tout le monde est rentré Je n'ai croisé personne en cherchant la directrice Je vais faire de même D'accord à demain Armin Bon et bien je peux rentrer aussi maintenant Tout le monde est vraiment parti Dommage Hey Sisou T'aurais pas vu mon frère ? Si ils ont toujours juste de partir Oh non Il avait dit qu'il viendrait en ville avec moi On devait faire les boutiques Je trouve de nouvelles fringues Il a peut-être oublié c'est tout Tu aimes faire les boutiques ? C'est rare pour un garçon Comment ça c'est rare pour un garçon ? Genre les mecs font pas de shopping A mon avis Ils n'en avaient pas du tout envie Bah la A genre Comment ça c'est rare pour un garçon ? C'est trop bizarre comme phrase Bonne soirée Lyora Saut 2010 Il a peut-être oublié c'est tout Ouais tu as raison Faut tout lui rappeler à lui Je vais aller le chercher Il a promis alors il reviendra Je te dis à demain A demain Alexis Oh non tu as raté ton rendez-vous Quoi ? J'ai fini par rentrer chez moi toute seule Comment ça j'ai raté mon rendez-vous ? Je devais avoir un date avec une photo ? La course d'orientation arrive à grand pas Je me demande où elle aura lieu J'espère que je passerai un bon moment Avec mon coéquipier J'ai vraiment hâte que ça arrive Comment ça j'ai raté un date ? Il y avait une illu ? Attendez on est quoi ? Épisode Épisode 10 Alexis ou Armin Peu importe je m'en fous Oh on aurait pu l'accompagner Merde Il y avait qui ? Alexis et Armin aussi Ah ça on l'a eu Oh non je suis deg On aurait pu aller en date avec Oh non Bon bah tant pis Bravo tu as terminé l'épisode 10 Alors l'histoire écoutez elle était mouais L'illustration bah écoutez elle était sympa On a eu l'illustration avec les deux garçons Tenue de l'épisode bah il n'en a pas eu Mon crush bah j'en ai pas eu Et on va mettre bonne paire du jeu Bah on va faire On fait un dernier épisode les gars On fait la course d'orientation Et après on s'arrête là Parce que je commence A avoir Très 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 faim Mes amis Qu'en dites vous ? Euh Mais je suis dégoûtée pour le rendez-vous shopping En vrai Attendez 30 secondes Je vais juste aller faire pipi Parce que je suis hyper pressée Et je reviens Et on finit avec ça Je suis là Pardon Alors on a tous fait la pause pipi là On a tous fait la pause pipi Tu as mangé quoi de bon ? On va manger des merguez Ce soir Avec Des merguez avec quoi ? Avec du couscous Genre enfin du couscous De la semoule Avec des petits légumes et tout Sympa quoi Des bisous Sylvain Bonne soirée à toi Et vous Vous mangez quoi ce soir ? Les gens Ou peut-être que vous avez même déjà mangé Merci Des démonia pour le follow Bienvenue Voilà un petit couscous là Trop trop bon Salade de pâte je pense C'est bon la salade de pâte Ça a deux pâte à quoi ? Raclette Mais tu sais que tu me donnes trop envie De faire une raclette si tu chouilles J'en ai fait deux Cet hiver C'est toujours mieux que l'année dernière d'ailleurs Les gnocchis J'adore les gnocchis C'est tellement bon Je mange des pâtes fraîches Carbo Ah Des vraies pâtes carbo j'espère Pâtes mozzarella jambon J'adore la mozza Radis concombre chèvre Oh délicieux Très très bon De la soupe Soupe à quoi ? Moi j'ai mangé feuilleté épinard fromage C'est vrai qu'on a pas fait Elsa Il est jamais trop tard en vrai Non on te juge pas Peut-être qu'il y en a plein des gens qui aiment pas le fromage Une pomme C'est tout C'est pas un dîner setting artist Une pomme Mais all-in s'arrête C'est bon les wraps Débat Sur la vraie carbo Mais y'a pas le débat Les vrais carbo c'est sans crème fraîche Poulet pané et petit pois Miam Moi je mange maraquette avec du cheddar J'aime pas le fromage à raclette C'est une petite chouille comment ça Quand même PIXELY ça a l'air délicieux Ah ouais une fille comme une autre Elle doit avoir un super bon goût Bah ouais mais là Setting artiste quand même C'est très léger Fais attention aux carences Hmm Elsa c'est délicieux Non mais moi en plus Je vous dis j'aime trop la bouffe Donc tout ce que vous me dites là J'aime trop Genre je suis fan Je suis fan de tout ce que vous êtes en train de me dire là Sans problème Bon On y va Course d'orientation Ah tu m'étonnes une fille comme une autre Mais après je peux lancer un débat Tim Burrata ou Tim Mozzarella Il est dur le débat Genre Tim Burrata ou Mozza J'ai mangé de la semoule sans rien pendant une semaine Et mon chat a bouffé Les jointures de la douche Il n'arrivait plus à digérer J'ai dû l'emmener chez le véto Mais non Mais pourquoi il a bouffé les jointures de la douche Burrata sans la moindre hésitation Burrata Un million de fois Ouais Oh tu l'as fait toi même ta sauce teriyaki maison J'aimerais bien la recette en vrai Dans le coin cuisine Dans le discord Faut les deux à manger aussi là Non pas vraiment sushi Parce que La texture pour moi Elle est pas Elle est pas pareil Et à l'intérieur d'une burrata C'est fondant C'est vraiment fondant Tu vois C'est pas pareil au niveau de la texture je trouve Moi je sais pas J'aime les deux Mais je pense qu'à choisir La burrata à la truffe Ma vie entière Aucun des deux Non La mozza je peux totalement la manger toute seule Moi j'avoue Je préfère tous les autres fromages par contre C'est vrai du coup t'aimes pas la mozza à la burrata T'en as goûté des bonnes Genre la burrata à la truffe La burrata à la truffe Mon dieu Ah ok j'ai compris sushi ouais Oui La fondue c'est délicieux J'aime pas la truffe Quoi ? Mais comment ça mon ref Comment ça mon ref t'aime pas la truffe Enfin Enfin Quand même Mon zarella c'est toute ma vie Dès que j'en vois Faut que j'en mette Faut me mettre en cage Sinon je me jette dessus J'aime trop ça C'est fort Alors oui c'est vrai que c'est fort Non mais Par contre ceux qui n'aiment pas la truffe Je prends ma dernière chip C'est en joue Je suis d'accord que c'est fort Mais il faut que ce soit Très très bien cuisiné Et bien sûr que c'est cher la truffe Pas ouf Bonne à Berlingot Écoutez Moi j'adore la truffe Non mais écoutez De la truffe Pour moi c'est un truc de riche Ça peut être accessible Mais oui c'est cher Mais ouais Moi j'ai déjà mangé Des pâtes à la truffe Et tout C'était délicieux de ouf Faut goûter dans des bons restos A l'occasion Truffe au chocolat Ça j'aime pas Ça je trouve ça dégueulasse Ah ouais le risotto Ah la truffe c'est trop trop bon Mais par contre celui de chez Lidl Je connais pas du tout tu vois Bon allez Épisode 11 La course d'orientation Dior de choc Le jour de la course d'orientation Est enfin arrivé Réussiras-tu les différentes épreuves Avec ton coéquipier Moi je veux pécho Non mais j'ai des points Tout le temps Vous avez vu J'en ai 250 par 250 par 250 J'en bois la truffe C'est délicieux Et coucou Claire Truffes au chocolat Moi j'aime pas du tout ça A l'épisode précédent Tu as choisi ton coéquipier Tu t'en rappelles Oui C'est exact Du coup tu peux modifier ton partenaire Maintenant si tu as envie De faire l'épisode Avec quelqu'un d'autre Bah non J'ai gardé mon coéquipier Genre On pouvait changer de coéquipier Si on voulait là Ok Bah non du coup Allez on commence C'est aujourd'hui Que commence la course d'orientation Eh salut Sisou Salut Alexis Alors ton frère a fini par t'accompagner Faire les magasins Ouais je lui ai fait essayer Plein de fringues Il avait juste oublié Qu'il devait venir en fait Dommage j'aurais bien voulu Y aller avec toi Ah ok il est peut-être en l'air non Je vais dire que j'aurais aimé Y aller avec lui Ah ouais bah on verra Une prochaine fois Ce serait super oui Bon je te laisse Il y a une course d'orientation Ou je ne sais pas quoi Qui se prépare Et je veux pas y participer Faut que je me tire en vitesse Ah oui tu ne participes pas Non pas trop en vie Je viens juste d'arriver Je connais personne A part la fille aux cheveux violets Et toi Et je suis un vrai boulet Pour ce genre de truc Je me perdrai c'est sûr La fille aux cheveux violets C'est moi aussi ok Dommage ça aurait pu être sympa Dommage j'aurais bien voulu La faire avec toi Dommage ça aurait pu être sympa Je pense pas Ah mais c'est cool Si toi tu penses t'amuser Oui j'ai hâte de voir En quoi ça consiste Rentre bien Ouais et par contre Si tu vois Armin Tu pourras lui dire De vite rentrer J'aime pas être tout seul A la maison Oui si tu veux Merci à plus tard Petite Cissou A plus tard Alexis D'accord Il a peur d'être seul Tout seul à la maison Ok à son âge Je ne juge pas Salut Mélodie Tu aurais pas vu Armin Je le cherche Armin le nouvel élève Si je l'ai vu Il se dirigeait Vers le club de jardinage Ok le club de jardinage Merci On va aller le chercher Salut t'aurais pas vu Violette Je la cherche Comme on fait équipe Pour la course Non je l'ai pas vue Désolée J'espère qu'elle sait pas Le défilé Sinon je te jure Que ça va barder Faut se calmer par contre Ma soeur T'inquiète pas Elle doit être pas loin Si je sème des pinceaux Si je sème des pinceaux Ou des trucs de ce genre Tu crois que ça devrait L'attirer Mais elle est trop conne Je n'aime pas Kim C'est bon Je n'aime pas Kim Je n'aime pas du tout Comment elle se la joue Avec son air condescendant Oh là là C'est quoi cet endroit sérieux Il y a trop de lumière Salut Armin Ça va Oh salut Sisou C'est ça Oui Toi ça va Ça n'a pas vraiment l'air d'aller par contre Ouais je visite un peu le lycée Je tombe sur ça C'est quoi ce jardin C'est ici qu'on s'occupe du club de jardinage Oula Il y a des gens qui passent leur vie ici C'est des grands malades T'es cent fois mieux chez toi Tu penses Pourtant moi j'aime bien Ça fait du bien un peu d'air frais parfois Je préfère rester chez moi Bah ça fait du bien un peu d'air parfois Je trouve pas Enfin Chacun ses goûts Oh Sisou Armin Vous êtes là Salut Violette Armin Ton frère te cherchait Il voulait que tu rentres à la maison Comme vous ne participiez pas à la course Ah oui Il m'a demandé de t'en parler aussi Tu ne fais pas la course d'orientation avec nous Alors Armin Ah c'est vrai On nous a proposé d'y participer Mais comme on débarque tout juste On a préféré dire non Et puis rester trop longtemps dehors Ça ne m'irait pas Dommage Le mec c'est un ermite Genre il reste tout le temps comme ça Il reste tout le temps chez lui Il sort pas J'aime pas trop tout ça Il a l'air vraiment gentil Tu ne trouves pas ? Ouais Alexis j'aime bien Mais Armin je ne sais pas Salut Marmotte Bienvenue Et puis Alexis est vraiment Enfin je veux dire Il a quelque chose en plus Tu ne trouves pas ? Oui il déborde De l'énergie c'est sûr Il faut vite que j'aille chercher Mes affaires de sport Sinon Kim ne va pas être contente J'ai dû passer du temps A chercher Armin pour Alexis J'espère qu'elle ne m'en voudra pas Des affaires de sport ? Mince J'ai pas acheté de tenue C'est le nouveau professeur Qui en distribue Pour qu'on ait tous le même Ah très bien Je vais aller le voir alors Vous croyez qu'elle kiffe Alexis ? Tenez-vous prête Mademoiselle c'est bientôt l'heure Oui ne vous inquiétez pas Mais il me faut une tenue Du gymnase Ou je sais pas quoi Non ? Pour l'instant Je préfère Alexis Qu'Armin Après Armin On n'a pas trop parlé avec lui Tu vois Je suis nulle en maths Mais j'ai un sens de l'orientation Hors pair Je suis sûre que je vais gagner la course Quelle modestie Impossible Je participe Je gagnerai Tu imagines que Tu imagines si nous avions fait équipe Toutes les deux L'équipe invincible Ouais fin Ça reste à prouver encore ma soeur Je fais équipe avec Iris Pour la course Elle a vraiment l'air motivée Tant mieux Vous allez former une équipe d'enfer Avec Iris Tu ne la fais pas avec Nathaniel ? On peut fouiner Je vais lui dire Nathaniel Non Iris m'avait déjà demandé Dommage Vous auriez formé une bonne équipe C'est totalement faux Nathaniel est à moi Ok Elle est en train de chanter une chanson Bonjour mademoiselle Vous venez pour votre tenue ? Oui s'il vous plaît Salut Marie Je crush sur tout le monde Mais là on a choisi Cassiel un peu C'est une tenue de sport optimale Elle est confortable Légère Elle affine la silhouette Vous allez voir Oh 36 balles Ça va ouais Vous êtes magnifique Merci Merci On va aller chez nous Deux secondes Pour Enlever du coup tout ça Là J'ai enlevé ça Bah c'est tout En vrai c'est bon Ah oui peut-être le sac quand même Genre une course d'orientation Avec un sac à main Je suis pas très 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 sûre du bail quoi Elle est plutôt cool la tenue en vrai Mais en vrai je me rends compte que mon ours doit être devant Parce qu'il est beau mon ours La rose dans la main et tout Non mais le prof il est trop grave Maintenant que je suis prête je serais mieux de chercher Cassiel C'est mon coéquipier pour la course après tout Moi je quitte pas mon ours avec un coeur là Vous avez fait vous avez votre survêtement ? Parfait tenez vous prête je ne tolérer aucun retard Ah ta gueule madame Bon c'est quand qu'on parle là Ouais j'avoue aux links Un mix entre fendu bosque et brise de vis Où est-il passé ? Ah t'es là je te cherchais Salut Cassiel Lui aussi a mis sa tenue Tu te ramènes on doit tous se retrouver dans la cour D'après ce que j'ai entendu La cour ? La course va se dérouler au lycée alors ? Non il y a un bus devant le lycée on va aller ailleurs Super en route alors ? A partir de maintenant Faut pas que je me trompe Vraiment A partir de maintenant il faut pas qu'on se trompe les gars Parce que Je ne veux pas Que le lovometteur baisse Ok Qu'est-ce qu'il est trop difficile ? Je sais Eh ben je pensais pas que ça te mettrait d'aussi bonne humeur Eh oui je suis sûre que même toi tu n'arriverais pas à gâcher ta bonne humeur Normal on va s'amuser j'en suis sûre On loupe des cours qui ne seraient pas contents à notre place Ah la C Là on fait vraiment le gameplay pick me mauvais élève Ça a augmenté Non mais c'était sûr Cassiel les cours il déteste ça donc c'était sûr On est vraiment en mode valide moi homme Aime moi Ouais pas faux Ça doit être le seul plan positif de cette course Mais non tu vas voir ça va être fun On se bouge alors Ouais on y va Non mais c'est ça qu'il faut faire Faut aller tout le temps dans son sens Tout le monde est réuni dans la cour Merci à tous d'être venus Comme vous le savez aujourd'hui Et la concrétisation d'un projet que vous nous avez tous aidé à réaliser Nous vous en remercions A cette occasion nous allons tous nous rendre en forêt Où les professeurs nous attendent déjà Je vous invite tous à monter dans le bus Devant le lycée afin de nous y rendre rapidement Et pas de bousculade Tu viens de t'asseoir à côté de moi Ou tu me fous la paix Je vais aller voir les filles plus tôt A tout à l'heure Je n'ai pas très envie de te laisser tranquille Oh my god J'ai trop envie de lui dire Que j'ai pas envie de le laisser tranquille En mode je lui fais un peu du rentre dedans là On fait la B Parce que si je lui dis Je vais aller voir les filles plus tôt Genre peut-être qu'il va me dire Ok bah je m'en fous Et ça va rien changer tu vois Mais j'aimerais bien On essaye Ah mais j'ai trop peur Ok ça n'a rien fait Je m'en serais doutée Allez ramène toi Pourquoi t'as voulu faire la course avec moi au fait Personne d'autre ne voulait T'en as d'autres des questions idiotes de ce genre Salut louniac Ah ok sa fille Bah si j'ai un choix crucial à faire Je te demanderai On fait la B Faut qu'on soit Il aime bien quand on est un peu direct T'en as d'autres des questions idiotes Ça a augmenté On se rebelle Avoue que c'était idiot de demander ça J'ai toujours été comme ça Je te signale C'est pas vrai mais On peut lui faire croire qu'on a toujours été comme ça Parce que Si on lui dit Avoue que c'était idiot de te demander Il va mal le prendre je pense Oh merci beaucoup Il y a Nali pour le raid Merci beaucoup Comment ça va Bienvenue bienvenue le raid Nous sommes sur amour sucré Attaque de bisous Vous êtes trop mignon Et en plus il y a une autre elle est trop mimi Comment ça va vous y est quoi de beau Oh t'es trop mignonne Merci lounali pour le 17ème mois Merci beaucoup Bonsoir à tous J'espère que vous allez bien On est sur amour sucré les amis ce soir Je sais pas si vous connaissez ce jeu C'est un jeu de drag Où on est en train de littéralement draguer des mecs Et on sait pas lequel choisir Même si là je suis en train de faire mon choix vers Cassiel Et ça se passe bien C'est la sortie scolaire Et voilà on est en train de draguer fort quoi Toujours la baie On était sur du colo Disney Ah c'était bien Tu t'es bien détendue En vrai Jamais de toujours être rassurée non Bah moi j'ai envie de lui dire J'ai toujours été comme ça Tu vois Je connais deux noms mais j'ai entendu que du bien à chaque fois C'est trop bien C'est vraiment un jeu d'adolescente Saut 2010 tu vois Il y a beaucoup de clichés Genre lui c'est le rebelle qui est un gros connard Il y a un autre mec que j'aime beaucoup Qui s'appelle Nathaniel C'est le délégué de la classe Tu vois Ouais voilà c'est rigolo et un peu toxique Mais c'est drôle tu vois Genre c'est apprendre au second degré Bon je vais dire j'ai toujours été comme ça je te signale Je sais c'est la seule chose que j'aime bien chez toi d'ailleurs Du coup les personnes qui ont suivi le raid Merci beaucoup de l'avoir suivi Installez-vous confortablement C'est comme une série J'ai plein d'autres qualités Pas de ma faute si tu ne m'en as pas encore laissé le temps de te les montrer Ouais c'est ça je drague pour filles mais pour moi je dis que tout le monde peut y jouer en vrai Même les garçons Ah ouais c'est l'occasion de me montrer ton super sens de l'orientation Ça veut dire quoi ce sourire Tu penses que j'ai un mauvais sens de l'orientation J'ai jamais vu personne aller et venir aussi souvent que toi dans les couloirs du lycée C'est parce que vous vous cachez dès que j'ai besoin de vous Fais pas cette tête Je t'offrirai un plan du lycée à Noël Ça ira mieux Délicate attention Au fait tu serais venue me demander de participer à la course avec toi si je ne l'avais pas fait Au fait je me demandais si tu avais déjà eu une histoire sérieuse avec une fille Ouais on est dans le cliché mais grave Ouais et les choix du coup ils influent l'histoire et les illustrations qu'on peut avoir à la fin Et ça en fait c'est un lovometteur C'est notre pourcentage d'amour avec la personne Ah non mais c'est trop dur les gars La B elle me gêne genre Très cliché mais ça parle aussi de sujets intéressants Eh ben j'ai hâte de découvrir On n'aime pas l'intrusivité On fait la A La B elle est chelou Ouais mais en même temps on a aussi envie de savoir par rapport à Iris Merci pour le lurk et bon appétit y'a pas de soucis Yonali Merci beaucoup pour le raid Ouais mais tu crois qu'il va se braquer La B il me semble qu'on lui a déjà demandé Mais je crois qu'on lui a déjà demandé s'il était célibataire Enfin pas célibataire mais un truc comme ça Venez on fait la A On lui a déjà demandé la B elle a raison Sushi elle se rappelle mieux que moi Oui Ouais exactement il avait dit genre ouais plein de meufs et tout Au fait tu serais venu me demander de participer à la course avec toi Je suis pas du genre à demander ce genre de truc Tu ne m'en aurais pas voulu d'aller demander à notre garçon alors Non mais Oh j'ai bien fait de te demander alors Non mais je vais lui dire la B Tu ne m'en aurais pas voulu d'aller demander à notre garçon Genre la meuf veut le forcer à le rendre jaloux Non B Attends on a pas encore commencé la course que tu vas peut-être regretter ton choix Je n'aime pas trop la façon dont il sourit Eh Ça n'a rien changé Le bus a fini par s'arrêter et tout le monde est descendu On se bouge ? Oui j'arrive Alors c'est ici que ça va se dérouler Cool Cool Tu parles de la forêt Ouais elle a l'air grande je vais pouvoir te semer Ne compte pas là dessus Allons voir tout ça d'un peu plus près Ah là c'est le bus Au moins je peux retourner dans le bus si j'en ai envie Moi qui avais peur que ce survêtement Complètement moche ne me mette pas en valeur Je suis rassurée Il me va beaucoup mieux qu'à toi Si tu savais à quel point je m'en moque Il me va très bien à moi aussi Je m'en tape Je ne pense pas que ce soit l'avis de ton coéquipier A plus tard Boudin Elle a quel âge sérieusement ? Non mais J'espère qu'il a entendu J'espère qu'il a entendu Si tu veux un jour je t'apprendrai les endroits où frapper pour rendre muet Merci C'est une idée Non mais quelle connasse Non mais je la déteste C'est là qu'on commence la course Je pense Dis tu n'as pas envie d'aller voir plus loin Ne rien rajouter T'as pas envie d'aller voir plus loin Tu passes du côté obscur de la force Si sous c'est du joli Alors on y va Pour une fois nous allons être raisonnables Et attendre que la directrice se décide à se montrer T'es pas marrant Le mec a pas voulu Le mec a pas voulu Oh c'est vous ? Vous aussi vous faites du repérage ? Oui en attendant que la directrice se montre Je ne suis pas rassurée moi La forêt a l'air si grande Veuette est un peu plus pâle que d'habitude Dites vous croyez qu'il y a des loups ? Non mais calmos Ouais bien sûr Déta Tu ne le savais pas ? Tu gagnes la course si tu survis Cassiel le sadisme réincarné Oh vous êtes là ? Tu n'es pas encore sortie du bus Mélodie ? Si bien sûr Mais comme nous devons attendre Que les autres écoles arrivent Je préférais venir avec Iris ici Au moins on peut s'asseoir sans se salir Elle est trop précieuse Tu veux attendre avec nous Sisou ? Non je vais faire un tour dehors Comme tu veux Ouais non non moi je vais aller voir Cassiel Oh j'aperçois les garçons là-bas Aller voir Nathaniel Aller voir Nathaniel Oh c'est vous Salut Nathaniel Avec qui est-ce que tu fais équipe ? Avec Lisandre Nous avons dû faire équipe tous les deux Ce qui ne me dérange pas Ah ok si ça ne te dérange pas tant mieux Tu n'aurais pas voulu participer avec quelqu'un d'autre Oula fais attention de ne pas te perdre avec lui Il est très tête en l'air Ah ok si ça ne te dérange pas tant mieux Toi en revanche tu as du courage Faire ça avec Cassiel C'est vrai qu'ils se détestent tous les deux Agis comme un homme pour une fois Et dis le mot en face Euh on va aller un peu plus loin Maintenant que j'y pense Si tu avais préféré faire la course avec Lisandre J'aurais dû faire équipe avec l'autre idiot là Nathaniel Ah bah j'ai bien fait de te demander alors Tu parles plutôt crevé Que de faire quoi que ce soit avec ce mec Je serais rentrée chez moi directement Du coup nous sommes la seule équipe mixte Iris est avec Melody Violette avec Kim Ambre avec ses deux copines Et Nathaniel avec Lisandre Ouais et alors ? Rien je trouvais ça juste marrant C'est vrai elle fait une bonne remarque en vrai Elle fait carrément une bonne remarque Alors Oh putain Oh non Oh non pas lui genre Eh mais c'est si sous Dake Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mon oncle a aidé à organiser la course Alors je suis venue lui donner un coup de main Avant de rentrer Et toi ? Tu fais partie des lycées Qui participent à la course ? Oui Bon sang je ne m'attendais pas du tout à le voir Ça fait bizarre de le voir avec de vrais vêtements Qu'est-ce qu'elle dit ? Et du coup ça te dit de faire équipe avec moi ? Non sans façon J'ai déjà un coéquipier en plus J'aimerais bien mais j'ai déjà un coéquipier Non sans façon Fais pas ta timide Viens Mais c'est un harceleur forceur de merde Non je ne veux pas Tu la lâches à la fin T'as pas compris le message la dernière fois ? T'es long à la détente Oh t'es là toi aussi Vous êtes tout le temps fous ensemble ma parole On s'entend bien C'est pour ça que je préfère faire la course avec lui Tant pis pour toi Tu ne sais pas ce que tu rates Pas grand chose J'en suis sûre Quel pot de colle ce type La prochaine fois je serai moins gentille Tu peux me croire Je vais prier pour qu'il n'y ait pas de prochaine fois Ne serait-ce que pour ne plus le voir Bon Quand est-ce qu'on fait la course s'il vous plaît ? Je pense que les autres élèves ne vont pas tarder à arriver T'es prête toi ? Oui à 100% Moi aussi j'ai hâte Bah allez hein Moi j'attends hein Ah les autres élèves sont là Eh salut Sisou Oh mais c'est d'agent Moi je l'aime bien Ça faisait une éternité Oh ça fait un moment Tu vas bien Tu participes à la course Alors oui toi aussi Eh ben en quelque sorte En quelque sorte C'est pas que je m'ennuie Mais il va falloir que je me bouge moi On se voit plus tard Enfin si tu te pommes pas dans la forêt D'accord à plus tard C'est lui le gars du club de basket Il est jaloux Oui Tu aurais dû choisir le club de jardinage en fin de compte Très drôle Il est jaloux on dirait Va au départ de la course pour entendre les instructions et commencer Ok C'est où le départ de la course ? Tout le monde est là Merci d'être venu Maintenant que tout le monde est prêt Nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses La course se déroulera en trois étapes A chaque étape vous devrez trouver par vous même le point de contrôle Quelqu'un vous y attendra et vous posera une énigme Si vous réussissez Il ou elle vous laissera passer à l'étape suivante La première étape est basée sur l'orientation Vous devez vous déplacer dans la forêt Voici une carte qui va vous aider à trouver le bon chemin Un professeur nous a distribué une carte Donne moi la carte J'ai pas confiance tu vas la perdre Bah comme tu veux Possessif même sûrement Peut être Bonne chance à tous Nous nous retrouvons à la fin de la course Les élèves vont commencer à se disperser dans la forêt Alors voyons voir la carte Quelque chose ne va pas Cassiel J'ai paumé la carte T'es sérieux ? Oui je suis sérieux et alors ? Ça t'est jamais arrivé La prochaine fois tu me laisses gérer les choses Respire on va se débrouiller avec ton super sens de l'orientation Tu me parles un peu mieux s'il te plaît C'est toi qui est fautif dans l'histoire C'est l'homme élastique tu connais Bah la prochaine fois tu vas me laisser gérer les choses Je suis pas sûre qu'il apprécie Parce que c'est un peu un con Tu me parles un peu mieux s'il te plaît On va essayer de partir sur de bonnes bases Ouais j'aurais dit la B Respire on va se débrouiller avec ton super sens de l'orientation Bon par contre Ton super sens de l'orientation Il va peut être hyper mal le prendre En mode ouais enfin ferme ta bouche tu vois Ouais vous dites la B On va dire la B Putain ça a augmenté de fou Non mais comme quoi des fois Fais pas la tête T'as raison ça arrive à tout le monde Ouais on a pas besoin de cette carte Je trouverai le bon chemin en moins de deux Ouf il a retrouvé le sourire Bon ça va Il faut se débrouiller Bon bah on va aller tout droit On s'est planté Oui impossible d'aller plus loin On est revenu au point de départ au monde On risque pas de se perdre Bon on va aller à droite Cool ça a l'air d'être le bon chemin Ok tâchons de ne pas nous tromper sur ce coup-ci Encore pas facile sans cette saleté de carte Fallait pas la perdre Il est con Je ferais mieux de noter par où je passe Pour être sûre de ne pas emprunter la mauvaise direction Alors droite On va aller là C'est quoi cette forêt bordel J'ai jamais vu autant de cul-de-sac de ma vie Oh là là Je ferais mieux de noter par où je passe Non mais Là y'a rien On va aller là J'en peux plus de voir ce paysage en peinture C'est la dernière fois qu'on passe ici Bah aller à gauche On tient le bon bout Il ne faut pas se tromper maintenant On est bientôt arrivé On va où ? A gauche encore ? Non Oh purée Et bah on a fini par s'en sortir même sans carte Ok Oui heureusement que la deuxième étape n'était pas très loin Vous êtes enfin là J'ai eu peur J'ai cru que vous étiez perdu Vous êtes la dernière équipe à passer ici Vous avez rencontré des difficultés ? Nous avons perdu la carte C'est pour ça Je comprends mieux Faites attention En tout cas vous venez de terminer la première étape de la course La deuxième est quelque chose d'un peu plus compliqué Vous devez ramasser dans la forêt plusieurs objets et me les ramener ici En voilà la liste Ok Il m'a donné un crayon et une feuille vierge Objet reçu Liste Bocal dit Crayon Bonne chance Revenez me voir lorsque vous aurez tout trouvé Oh attendez j'ai oublié de vous donner quelque chose pour prouver que vous vous êtes bien passé ici Nous devons vous mettre un tampon sur la main Ok Oh mince Je ne l'ai plus J'étais pourtant sûre de la voir avec moi Lorsque je tamponnais mademoiselle Ambre et ses amis Elles l'ont peut-être pris pour ralentir les autres participants On peut passer à l'étape suivante sans nom Vous n'aurez qu'à expliquer que vous avez perdu le tampon et à la directrice à la fin de la course Surtout pas J'ai déjà mis la directrice en colère la semaine dernière Je ne veux pas recommencer Je vais aller le chercher Autant vous aider en attendant Alors je ferai mieux d'avoir une petite conversation avec Ambre Salut Dis Sissou T'aurais pas vu un piaf ou un écureuil Non pourquoi C'est demandé dans la liste Nous devons trouver un habitant de la forêt Et comme les insectes ne sont pas acceptés Ils veulent qu'on attrape un animal Ils sont sérieux Si tu trouves un moyen de choper un piaf Pense à nous J'y penserais vous n'aurez pas vu Ambre Non elle doit pas être loin Personne n'a réussi à passer la deuxième étape D'accord merci Bah On doit parler à Ambre Du coup il y a des trucs par terre là je vois Genre il y a des trucs là Regardez Emballage de chips Canette Salut vous deux Vous n'auriez pas vu en habitant de la forêt On en cherche un depuis tout à l'heure Non non Nous avons pas encore cherché Nous devons trouver Ambre avant Il est marqué que vous devez trouver Ambre pour la course Elle est sur votre liste Elle est bizarre votre liste Non ça n'a rien à voir Ta fumée Iris on la cherche parce qu'elle a encore fait des siennes Pas parce qu'elle a demandé pour la course Mais l'idée de mettre Ambre dans un sac me déplaît pas C'est une idée Dommage qu'on ait qu'un bocal Vous voulez qu'on vous aide Soit si on voit Ambre on pourrait lui en parler Oui ce serait sympa On va faire ça hein Mais il y a des trucs partout Ouah cet arbre est immense Tu t'extasies pour pas grand chose Bah je fais ce que je veux laisse moi Toujours pas trouver Ambre Non pas encore J'espère qu'elle n'est pas passée à l'étape suivante Je ne pense pas Tout le monde a du mal à trouver un habitant de la forêt Je crois que les professeurs ont caché quelque chose Ouah les fautes ont avec un S Mais personne n'a encore remis la main dessus Ouh il y a des petites fautes d'orthographe Dans ce jeu Bon je la trouve pas Ah monsieur Fares vous a laissé passer J'en étais sûre c'est toi qui lui as volé le tampon Je ne vois pas du tout de quoi tu parles Espèce de Tu arrêtes tes conneries ouais J'ai pas pour habitude de frapper les filles Mais je suis prêt à faire une exception pour toi Euh non Cassiel on va se calmer On fera pas comme ça les gens Ne t'énerve pas Cassiel Ce n'était qu'une petite blague de rien du tout Elles n'ont rien de marrant de tes blagues Je veux bien vous dire où j'ai laissé ce fichu tampon Si vous me donnez le seul objet qui nous manque Pour passer à l'étape suivante Qu'est-ce qui te manque En habitant de la forêt Il n'y a que des feuilles et des insectes ici On ne trouve rien Ok mais tu as intérêt à nous dire où est le tampon après Non tu vas te débrouiller comme une grande On va trouver le tampon tout seul Tu nous as appris pourquoi T'es larbin Viens Sisou Je vais finir par être vulgaire Pauvre Ambre Ce n'était pas malin de sa part Elle n'est pas remontée dans l'estime de Cassiel Bah tant mieux même Ils se moquent de nous moi je dis Qui ça ? Les profs on a galéré à choper un écureuil Mais ils ont dit que ça comptait pas Faut trouver un truc mis Exprès dans la forêt Bah relâche le de l'écureuil là Bon il est où le tampon là ? Je me demande où Ambre a pu laisser le tampon Kim n'est pas vraiment contente C'est ce que j'avais cru comprendre oui Je me demande ce que l'on doit trouver Si ce n'est pas un insecte ni un animal vivant Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Bah j'en sais rien Alors vous avez trouvé Ambre ? Oui maintenant nous cherchons le tampon de monsieur Farez Nous allons essayer de le trouver alors nous aussi Merci Ah là Je l'ai trouvé Je l'ai carrément trouvé Mais par contre il est où monsieur Farez ? Qu'est-ce que je vais dire à la directrice ? C'est bon monsieur Farez nous avons trouvé le tampon Vraiment ? Dieu soit léoué Je n'aurais pas Ah je n'aurais pas fait de vieux eau sans ça Excusez-moi je dois boire de l'eau Excusez-moi je dois Je dois m'hydrater légèrement quand même Ok Donc c'est bon on a fait le tampon Et maintenant Il faut qu'on trouve les objets de la liste Et donc on a dit que les objets de la liste c'était quoi ? Un objet créé par l'homme Quelque chose de brillant Une feuille de la taille d'une main Un habitant de la forêt Une empreinte et un insecte Ok Et comme nous devons trouver un insecte Ces derniers ne sont pas compris dans la catégorie Un habitant de la forêt Quelque chose de créé par l'homme Autant commencer par ça Ça m'a l'air d'être un truc le plus barbant à trouver Ouais si tu veux On va chercher Un truc créé par l'homme Je ne sais pas Ah il y a un truc là Non Ah un couteau Je pensais pas que tout le monde serait bloqué à cette étape de la course Tant mieux nous avons pu rattraper notre retard Ouais enfin on est toujours à la bourre Il ne leur manque qu'un truc Nous on en a toute une liste à rassembler Oui mais ça va le faire On doit jamais y arriver Vous cherchez toujours la même chose ? Oui monsieur Fares dit Qui nous donnerait un indice Si jamais nous ne trouvons pas vraiment Nous ne trouvons vraiment rien Mais il n'est pas encore décidé à parler Désespère pas J'ai pas lu ce qu'avait dit Mélodie Pourquoi on dénonce jamais ambre ? Bah je sais pas Bien on a l'objet créé par l'homme Un petit canif Je sais pas qui l'a oublié là Mais au moins il aura servi à quelque chose Maintenant il faut trouver quelque chose qui brille Oui Alors un truc qui brille Je vois rien Je vois rien du tout Ah là il y a un truc Je trouvais une bouteille Je ne pensais pas dire ça Mais un jour Un jour Mais je commence à regretter le lycée Pourquoi ça ? Trop d'arbres Tue les arbres Et nous ne sommes qu'à la deuxième étape de la course Ça promet Le mec il n'est jamais content Ah il y a un truc qui brille là-bas On a trouvé la pépite Ils vont être obligés de nous laisser passer Tout le monde est bloqué Ils ne peuvent pas nous laisser comme ça Si Tu sais quoi Violette ? Tu vas prendre une feuille Et dessiner un lapin Ça leur suffira Je pense pas à non Mais je n'ai pas mon matériel Elle est trop méchante avec elle Génial Nous avons fini par trouver quelque chose qui brille On a trouvé un petit canif Et une pépite bidon Je ne sais pas ce que les autres ont trouvé Mais ça ne risque pas d'être aussi nul Que ce qu'on a ramassé On ne va pas faire la fine bouche Au moins nous avons deux objets sur six Ouais pas faux Il faut trouver quoi maintenant ? Une feuille de la taille d'une main Cool Ça devrait être moins compliqué à trouver Reste plus qu'à trouver un arbre Avec des feuilles assez grandes Bah il y avait le grand arbre là Ah on a trouvé une feuille là J'ai cliqué au pif Ok C'est bon On a trouvé une feuille assez grande Et maintenant on doit trouver un habitant de la forêt je crois Oui Parce que tout le monde a du mal à trouver Il va falloir être meilleur que tout le monde alors On sait au moins Que c'est un truc Mis exprès par les profs Si c'est Fares qui a caché ça Ça ne devrait pas être compliqué à trouver Bah il y a un truc là J'ai trouvé un truc là Le bon sang était bien caché ce lapin en plastique Il y avait encore plein de trucs de ce genre dans le terrier On est sûrement les premiers à l'avoir trouvé Si c'est pas la classe ça Oui du coup il nous reste plus que deux choses à trouver C'est quoi la suite ? Une empreinte Comment ils veulent qu'on trouve une empreinte ? Ils nous ont donné une feuille et un crayon C'est sûrement pour en faire un dessin Dans ce cas là Violette a une longueur d'avance Oui je suis sûre qu'ils attendent pas une oeuvre d'art Faut juste trouver une empreinte à dessiner Arrête un peu de te plaindre On a réussi juste là Jusque là Je vois pas pourquoi on bloquerait maintenant Ok cherchons une empreinte alors Bien Attends Bah tiens Comme on a rien de banal dans notre liste On va continuer sur notre lancée Puisqu'ils veulent une empreinte On n'a qu'à prendre l'empreinte de l'arbre De l'arbre ? Oui t'as jamais fait ça quand t'étais gamine Tu poses une feuille sur le tronc d'arbre Tu repasses un coup de crayon dessus Et ça te fait l'empreinte sur la feuille Tu crois que ça leur ira ? Ouais j'en suis sûre Ok je tente le coup alors Comment on fait ? Comment on doit faire ? Trouve une empreinte Une empreinte Ben Ah non pardon J'ai pas vu qu'il y avait un truc écrit Je suis trop bête J'ai pris la feuille et le crayon Une fois la feuille posée sur le tronc de l'arbre J'ai gribouillé dessus Pour que l'écorce aussi dessine toute seule Et voilà J'ai cru qu'il fallait que je le fasse moi-même Super il ne nous reste plus qu'à trouver un seul truc Et c'est bon on peut passer à l'étape suivante Oui on doit trouver un insecte maintenant Alors c'est parti L'insecte ça devrait aller vite Non ? Bah tiens voilà On a trouvé l'insecte C'est bon nous avons l'insecte et un scarabée C'était facile en vrai Allez on va aller voir monsieur Fares du coup Je ne me rappelle plus où il était Là Nous avons tout trouvé Vraiment faites-moi voir tout ça Oh vous avez même le petit lapin J'ai fini par croire qu'il était trop difficile à trouver Je suis rassurée Il a pris tous les objets de la liste Je vais Merci Oh mince J'ai fait n'importe quoi pardon Je vais vous conduire à la dernière étape maintenant Suivez-moi Bien C'est ici Bonne chance pour la suite Vous revoilà D'agent C'est toi qui t'occupes de la dernière partie Oui j'aime le sport Mais j'aime Mais en forêt Ce n'est pas trop mon truc Oh je vois Qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Il y a gravé sur certains arbres Ou ailleurs des lettres Vous devez toutes les noter Et revenir me voir Pour me dire quels mots Elles forment A ce moment là Vous allez pouvoir sortir de la forêt D'accord C'est parti hein Bah là il y a un R déjà Mais une soirée C'est qu'ils s'en vendent des baisous Là il y a un P J'arrive pas à le prendre Là il y a un P Ok Je vois pas de lettres Je vois aucune lettre là Ah là il y a un A Là il y a un S On a trouvé quoi là ? P A S R Bah Je sais pas moi On dirait que c'est écrit Paris Non On dirait pas ça Je trouve pas l'autre lettre Euh Vous voyez la lettre ? Tout à l'heure on les voyait bien Mais là on voit plus rien Elle est où ? Oui vous l'avez vue ? Je la vois pas Je bigle Elle est là ? Vous la voyez où ? Je suis aveugle ? Non mais je vous jure je bigle là Je la vois pas celle là Ah dans la terre Bien joué Je regardais que les troncs d'arbres moi Bah du coup C'est bon nous avons les cinq lettres Attends mais il y a quelqu'un là-bas Ah mais c'est Vous êtes là aussi ? Nous pensions être les seuls A avoir réussi à passer à la deuxième étape C'est vrai qu'on les avait pas vus Depuis le début de la course Excusez-nous mais nous devons retourner Vous allez voir le garçon au début d'étape On se revoit à la sortie Vous avez toutes les lettres vous aussi ? Oh vous également ? Il va falloir s'activer alors Attendez Grouille-toi Je perdrai pas face à ce crétin de délégué Qu'est-ce qu'il est con Bah du coup c'est Paris P A R I S Je vois pas Parce que ça pourrait être d'autres Voilà terminé C'est ça c'est Paris Vous pouvez passer Il vous suffit de prendre le chemin Qui va suivre dans la forêt Allez on se casse Attends si on prend le même chemin On va jamais réussir à rattraper Nathaniel et Lisandre On va prendre un raccourci T'es sûre ? De quoi s'il sous stop ? Quoi ? Pourquoi tu me dis stop comme ça en criant ? Tu me fais trop peur Tu me fais trop peur Ilu ? Ah ouais ? On peut avoir une ilu là ? Donc il faut que je fasse grave gaffe Ah à partir de là Il faut que je fasse attention Ah Elle est dure à avoir celle-là Lilu ? Vous m'avez stressée Elle est dure à avoir Oui oui Oh my god Merci pupus pour le neuvième mois T'as un bébé pérusse C'est trop chou Super contente d'être là depuis neuf mois Merci beaucoup à toi pour le soutien C'est gentil Euh Bah Ok Il m'a pris la main Et m'a entraînée dans une autre direction Nous avons marché quelques minutes Et il n'y avait toujours que les arbres autour de nous Aucune trace Oh putain Ils sont perdus Et la nuit a fini par tomber Sans que l'on parvienne à retrouver notre chemin On doit essayer de sortir de la forêt Non mais il abuse qu'à ciel Après c'est romantique en soi C'est romantique je me dis Bon par contre Par où là ? C'était pas une très bonne idée Ce n'est pas grave Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai trop peur On n'a qu'à s'arrêter là sans Attends On n'a qu'à s'arrêter là Ça sert à rien de tourner en rond S'ils nous cherchent Ils nous trouveront T'as peut-être raison Mais on va pas rester ici comme ça sans rien faire Et s'ils nous cherchaient pas Moi je dirais La A T'as peut-être raison Mais Tu vois Parce que si on lui dit On va pas rester ici Il va peut-être nous bouger Oh my god De ouf Salut Sisou Camille T'as peut-être raison Mais Pardon Tiens Il m'a lancé sa veste à la figure Par contre Putain T'as qu'à la mettre T'es fichu T'es fichu d'attraper froid Et assis-toi contre l'arbre Euh ok Il me parle comme à son chien Et moi j'obéis Je suis bête Quoi ? Mais j'ai pas à faire ce que tu me dis comme ça Non mais ok Ok C'est complètement nul C'est sorti en forêt On fait que marcher toute la journée Je suis claquée J'ai cru qu'il venait s'asseoir à côté de moi Mais il s'est allongé Et a mis sa tête sur mes genoux Euh Tu crois que Tais-toi Je me repose Décidément avec Hassel Je ne sais jamais comment réagir Il me fait toujours passer pour une idiote Mais Oh My God Il est trop Beau Je suis en train de tomber amoureuse de Hassel Ce gros connard Non mais les gars Pardon Non mais il est trop beau Regardez-le Est-ce que je peux penser Qu'il commence enfin à baisser un peu sa garde avec moi Eh vous deux Nathaniel Lisandre On peut savoir ce que vous étiez en train de faire C'est Cassiel Désolée d'avoir dérangé On pensait que vous étiez perdus Si on avait su que vous cherchiez seulement à être seuls tous les deux Non 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 On était vraiment perdus On s'est inquiétés pour rien en tout cas Mais pourquoi ils ont l'air aussi en colère Ils sont jaloux Ils sont jaloux Les garçons étaient venus nous chercher avec monsieur Farez Les autres élèves étaient déjà rentrés chez eux Et nos professeurs étaient à deux doigts d'appeler la police Non mais avoue Avouez Je déteste Cassiel Mais là j'avoue On avoue Nous nous sommes faits sérieusement disputer par la directrice Mais nous avons échappé aux heures de col Elle était trop contente de nous avoir retrouvées Nous n'avons pas su qui avait gagné la course Personne ne s'en était préoccupée en voyant que nous n'arrivions pas J'ai fini par rentrer chez moi exténuée La journée était très longue et riche en émotions On a terminé l'épisode J'ai ramassé toutes les ordures éparpillées dans la forêt Donc je gagne un t-shirt panda Mais euh 10 000 sur 10 000 L'histoire Ouf J'ai trop aimé la course d'orientation Je l'ai trouvé grave cool Illustration de l'épisode Mais alors là Excusez-moi messieurs dames Tenue de l'épisode Bon en vrai Il n'y en a pas eu Mais je m'en fous L'épisode c'était trop bien Mais attends Illustration S'il vous plaît Parlons-en C'est incre Il était trop cool ce épisode Je me suis trop amusée Et attendez J'ai envie de voir ces fringues du coup On a eu un t-shirt panda Ouais enfin Pas ouf Pas ouf Pas Je J'avoue que Oui Quoi ? Tu peux faire passer le message Aller devoir ça Non Pas du tout Ah pas du tout Au revoir Au revoir Mais t'es en train de faire à manger De toute façon Au revoir Bah je vais faire à manger moi Il est fou lui Il me demande de vous passer un message Ça va pas non Non je vais pas passer de message T'es Ça va ouais 5 euros Non mais non Allez le barça Bah vous l'avez entendu Bah voilà Il n'a pas les cheveux rouges Il ne nous intéresse pas Attendez je vais voir Cassiel du coup C'était ça Donc ça c'était Cassiel Attendez je vais voir avec Je vais pas me spoil Il y avait Dake aussi Attendez je mets des couleurs Genre on s'en tape Non mais lui il me dérange Ce mec c'est un harceleur Moi je ne l'aime pas Moi je vous jure J'aime pas ce gars Berk Mais après c'est en mode de romance Lisandre Voyons Oh ils ont vu une biche Ouais après il avait un regard de fou Tu vois Mais non Mais ils avaient vu une biche Ça avait l'air d'être super romantique Par contre Et après Nathaniel Non en vrai Lilu avec Cassiel C'est la meilleure Je suis désolée Mais par contre Nathaniel Genre Je sais pas Ce qui s'est passé Pour qu'il nous porte sur ses genoux Sur son dos pardon Personne ne l'aime ce pervers Non je l'aime pas C'est un harceleur de ouf quoi Genre On l'aime pas le mec On l'aime pas du tout Avec Nat on se tord la chie Ah C'est pour ça On se tord la chie avec Nathaniel Et du coup forcément C'est mignon Bah moi j'ai bien aimé Mon truc avec Cassiel et tout C'était so romantic C'était un En gros là On a fait plusieurs épisodes En raccord avec Cassiel à fond Genre c'était l'épisode de Cassiel là Je sais pas si Je sais pas qui Vraiment Nathaniel j'aime bien quand même Tu vois Attends Genre Nathaniel j'aime bien Mais je vais mettre que mon coup de coeur C'est Cassiel Et là le lovo metteur On est à combien avec lui maintenant Il y a un endroit où je peux voir Mon lovo metteur avec lui On est à 39% Cassiel on est On est descendu à 48 Ken on est à 45 Lisande on est à 40 Hermine on est à 5 C'est ça non ? On est à 39 parce que j'ai mis mon coup de coeur sur lui Mais lui ça a vachement baissé Genre Nathaniel et moi On s'entend plus trop quoi Donc on est pas mal 39% avec Cassiel Let's go Cassiel Attendez rien n'est encore sûr Rien n'est encore sûr Parce qu'en vrai Ça peut aller trop vite avec Nathaniel encore Il est trop beau Nathaniel Il y a un délire Donc on verra Et Cassiel Là pour l'instant ça va On ne sait pas trop chier Même si on ne va pas se mentir Qu'au début C'était l'enfer Genre on a baissé de ouf On les est passés de 18% avec lui A 9 Tu préfères Cassiel parce qu'il est lion C'est de la triche Je sais pas Non mais en vrai Je confonds entre Enfin je confonds pardon Mon coeur balance entre Nathaniel et Cassiel Combien de Lisandre ? Lisandre on est à 40 A 1% de plus que Cassiel Et Hermine il m'intéresse pas Il fait 1m76, 71kg au plus Il est né le 7 juin Il est gémeaux Il aime les jeux vidéo, les chips Rester des heures sur internet Déteste accompagner son frère Au shopping pendant des heures Sa connexion internet qui saute Et les légumes verts Juste parce qu'il n'aime pas Les légumes verts Moi c'est mort Armin Armin est le frère jumeau d'Alexis Il est aussi d'un caractère sympathique Tout en restant plus indiscret Bah ce sera notre pote Mais légumes verts c'est trop bon Armin Arlette J'ai pas la ref Ah si j'ai la ref SNK Pardon excuse moi j'y étais pas C'est bon j'ai la ref Faut pas se fermer des portes Faut pas Exactement Faut pas se fermer des portes Ce serait un petit peu bête Tu vois C'est parce que Ken a pas eu l'occasion De briller Bah on a pas vu Ken Il est parti du lycée Donc je sais pas C'est trop facile de baisser avec Cassiel J'ai eu moins 100 avec lui Moins 100 mais au secours Armin a un jumeau Il est jumeau Oui oui il a Alexis Il a Alexis je sais Allez les gars je vais vous récupérer ici Parce que j'ai faim Pour changer Je vais aller manger les amis C'était trop cool Franchement je me suis grave amusée Bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé Et très bonne soirée à ceux qui vont aller se reposer Tchao tchao Des bisous